Madame la rapporteure à distance, Sonia Crigny, mes chers collègues, les travaux de la commission d'enquête que j'ai l'honneur de présider reprennent donc aujourd'hui dans un contexte international qui en prouve l'absolue nécessité. Et avant de commencer à proprement parler les auditions, permettez-moi une incise sur la situation liée à l'Afghanistan. Lors de son point presse du 19 août, le ministère des Affaires étrangères déclare, je le cite, que l'ensemble des signalements sans exception, qui sont évidemment très nombreux, effectués auprès des services de l'État sur la situation de ressortissants français toujours en Afghanistan ou d'Afghanes et d'Afghans qui seraient menacés à raison de leur lien avec la France, ou de leur engagement dans la société civile afghane sont pris en compte et consolidés, notamment en lien avec notre ambassade à Kaboul. Il est gênant de mettre en rapport ce discours officiel avec le constat circonstancié de l'accueil des demandeurs d'asile de Grenoble en date du 30 août, c'est-à-dire avant hier. La date Grenoble fait état de nombreuses familles afghanes laissées à leur propre sort en Afghanistan du fait de l'arrêt des opérations d'évacuation. Malgré leurs démarches effectuées auprès de notre ambassade, ces familles n'avaient toujours pas été recontactées par le ministère à la date du 30 août. Que la France, malgré ses promesses, ait dû abandonner des familles afghanes sans pouvoir rien y faire, cela est regrettable, mais difficilement évitable en pareilles circonstances. Mais on ne peut pas, face à cette réalité, se gargariser de faire tout pour tous et de manière impeccable. Il faut assumer, me semble-t-il, devant les Français, la dureté de la situation et les choix cornéliens qui s'imposent à nous. Il revient ici, comme ailleurs au Parlement, d'observer, d'évaluer et de contrôler l'action gouvernementale et, le cas échéant, de rendre compte de l'écart entre les discours et les actes. Le président de la République s'est exprimé devant les Français sur l'Afghanistan et c'est très bien. Mais il existe également dans notre démocratie une chose qui s'appelle le Parlement. Et une fois de plus, en matière de politique étrangère, j'ai le sentiment désagréable que notre Parlement est tenu pour quantité négligeable. Or, selon les termes de la Constitution, il revient au Parlement. Il revient à nous, parlementaires, de contrôler l'action du gouvernement. Cela vaut pour les affaires intérieures comme pour les affaires étrangères. Nous savons d'ores et déjà que la prise de pouvoir des talibans a déclenché un nouvel afflux de réfugiés qui se dirigent vers l'Europe. Il me semble nécessaire, légitime et, je dirais, constitutionnel que tout cela soit discuté au Parlement. Et pas seulement sur les plateaux de chaînes d'information, afin que nous, parlementaires, puissions réellement exercer notre devoir de contrôle de l'action gouvernementale. Mes chers collègues, les auditions que nous menons aujourd'hui, consacrées à des publics particulièrement vulnérables que sont les femmes et les personnes LGBT, prennent donc une dimension plus importante encore, dans la mesure où ces populations font partie des cibles privilégiées des talibans. La semaine prochaine, nous consacrerons nos auditions du mercredi aux mineurs non accompagnés et du jeudi aux étudiants étrangers. Et les jeudis et vendredis, nous nous rendrons dans les Hautes-Alpes, du côté du col de l'échelle de Briançon, où la situation est particulièrement difficile. Nous commençons tout de suite avec l'audition des associations ARDIS, AID, et du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM. Je vais procéder donc à ce qu'il est nécessaire d'effectuer. Et donc, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais procéder dans l'ordre avec Madame Aude Lemoulec-Rieux, qui est à distance pour l'ARDIS. Et donc, je vais lui demander d'ouvrir son micro. Et je vous invite donc, Madame, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je continue avec toujours le secrétaire de l'association de l'ARDIS. Donc, je vous demande donc, Monsieur Philippe Neillère, de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous invite également, Monsieur Marc Dix-Neillère, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous invite, Madame Aurélie Mailleux, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Et enfin, pour le BAM, après l'association Aude, pour le BAM, je vous demande donc, Alicia Maria, de lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Je vous propose de donner la parole à notre rapporteur, qui, bien qu'elle soit à distance, je l'imagine, après ce moment de vacances, de très nombreuses questions déjà à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes et à tous. Ravi, bien évidemment, de vous retrouver après cette pause estivale. Ravi aussi de reprendre nos travaux. Avant de commencer, de poser en tout cas, ou d'adresser aux personnes auditionnées aujourd'hui, je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils font. Je les remercie parce que la situation est complexe et de plus en plus complexe. Je disais en off, avant que cette réunion démarre, que n'importe quelle politique de droite comme de gauche, puisque vous avez ouvert le bal, Monsieur le Président, donc je me permets de vous répondre, n'importe quelle politique de droite et de gauche n'a jamais réussi à gérer ce problème. C'est devenu un problème parce qu'on ne l'a pas géré. C'est devenu un problème parce qu'on ne l'a pas intégré d'une manière structurelle. C'est devenu un problème parce qu'il s'est fait absolument sur les plateaux. Alors moi, j'ai fait partie depuis le premier jour. Cela veut dire depuis que les talibans ont repris le pouvoir d'une cellule de crise en lien direct avec le quai d'Orsay. On a transféré des centaines de milliers, je pense, de dossiers. Chaque député a remonté. La cellule a tout reçu. Mais j'ai envie de nuancer un peu ce que j'ai entendu au départ, parce que les bons vieux, il n'y a qu'à, il faut quand, moi je veux bien. Mais il faut nuancer, et c'est ce qu'on manque sur l'immigration, c'est zéro nuance. Entre les rêveurs et ceux qui disent, les migrants, il est jeune, il est noir, il est violeur et il frappe sa femme. Voilà un peu les deux, les deux mondes dans lesquelles, moi en tout cas, je vis ce sentiment quand on gère le problème d'immigration. Et moi, je pense que le sujet, il est entre les deux. Donc, vous entendre dire que nous n'avons rien fait ou que le gouvernement n'a rien fait, c'est faux. On était sur un niveau, et je finis avec cela parce que ce n'est pas notre sujet premier aujourd'hui. On est arrivé à un détail, comme vous le savez, avec l'aéroport de Kaboul qui est devenu plus dangereux que les alentours. On était incapables à la fin, même avec des laissés-passés, d'envoyer directement les gens à l'aéroport. Nous n'avons pas, excusez-moi, cher collègue, le temps de répondre à chacune et chacun pour bien rassurer les uns et les autres, parce qu'il a fallu gérer une urgence. Et je vous rejoins qu'il faut un débat aujourd'hui pour dire comment on continue à gérer cela. Bon, parenthèse fermée. On vous a adressé, mes chers collègues ici et les personnes auditionnées aujourd'hui, on vous a adressé un questionnaire. Moi, je vous invite d'abord à avoir une réponse générale si vous voulez. Et je ne sais pas qui est autour de la table parce que je n'ai pas suivi trop au départ. Ça y est, je vous ajoute un peu plus. Donc, je vous invite à nous répondre d'une manière globale. Et je prendrai après le temps de préciser, en tout cas, des points que je souhaite que vous développez plus. Et encore, mille merci de votre présence. Mille merci de ne pas être sur les plateaux télé et être vraiment sur le terrain. Merci. Je vous propose de commencer par Lardis, alors peut être avec Aude Lemoulet, Curieux à distance et puis Philippe Neillère qui est ici, qui complétera. Donc, c'est à vous la parole. Merci, monsieur le président, madame la rapporteure. Pardon, j'ai un écho. Est ce qu'on peut régler ce problème technique? Allez-y, maintenant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les députés. Je vous remercie de nous accorder cette audition sur la question très importante de l'asile des personnes LGBT. L'association que je représente, c'est l'association Ardis, est une association dont l'objet est la défense des droits des personnes étrangères LGBT. C'est une association qui a été fondée en 1998 par des couples binationaux LGBT à une époque où il n'y avait pas d'union légale pour les couples de même sexe et donc pas de moyens de faire rester le ou la partenaire étrangère sur le territoire. À côté de ce combat des couples binationaux LGBT qui est toujours le nôtre, il y a une question qui a toujours eu une importance, qui a pris de l'importance au sein de l'association. C'est la question de l'exil et de l'asile des personnes LGBT. Alors, comme vous le savez sûrement, dans plus de 70 pays dans le monde, les relations homosexuelles sont criminalisées. Et au-delà de la pénalisation, il est particulièrement difficile dans de nombreux pays, il est même quasiment impossible pour les personnes LGBTI de vivre leur vie du fait de l'hostilité de la société, de leur famille, de l'État ou de ses représentants comme la police. Les personnes LGBT peuvent demander l'asile. Le fait d'être une personne LGBT est un motif de demande d'asile reconnu par la jurisprudence depuis les années 1990 en France. C'est un statut de réfugié au titre de la Convention de Genève, au titre de l'appartenance à un groupe social. Et il faut pour cela deux conditions pour simplifier. La première, c'est que les personnes LGBT soient persécutées dans le pays d'origine, qu'elles constituent un groupe social. Et la deuxième, c'est que les institutions de l'asile soient convaincues de la réalité de l'orientation sexuelle ou de la transidentité. Alors, il est évidemment impossible de prouver l'orientation sexuelle ou de la transidentité. Et donc, cela se repose réellement sur l'intime conviction que vont avoir les officiers de protection à l'OFPRA ou les juges de la Cour nationale des droits d'asile de la réalité de cette orientation sexuelle. Et c'est sur ce point-là, très précis, que notre association intervient, que l'accompagnement des associations LGBT, des demandeurs et demandeuses d'asile a du sens. C'est pour aider à la verbalisation de ce récit intime, puisque dans le cas des personnes LGBT, il faut bien avoir conscience que ces personnes, toute leur vie, ont dû cacher leur orientation sexuelle, ont dû cacher cette vie secrète, cette vie intime qu'ils avaient. Alors, notre association, c'est ce qu'on appelle l'accès au droit, c'est-à-dire aide à la réaction des récits, notamment des récits OFPRA. Mais elle offre aussi un certain nombre d'activités, qui sont des activités de convivialité, dans une convivialité LGBT, et puis des activités d'insertion, comme des cours de français. Ce sont vraiment des espaces qui sont pensés par des personnes LGBT pour des personnes LGBT, pour que ces personnes puissent exprimer qui elles sont. On fait aussi un certain nombre d'actions, notamment de médiation, qu'il s'agit des institutions. L'association envoie des tiers lors des entretiens OFPRA, l'OFPRA avec laquelle nous avons des relations depuis assez longtemps sur les questions de vulnérabilité. Nous faisons aussi un certain nombre de signalements de la vulnérabilité auprès de l'OFI, finalement, qui restent souvent lettres mortes. Et peut-être, vous souhaiterez qu'on en reparle dans nos échanges. Nous faisons aussi des actions de plaidoyer. Et notamment, nous sommes beaucoup engagés pour le retrait de la liste des pays d'origine sûre. Un engagement, une revendication qui a connu une réussite partielle récemment, puisque trois pays ont été retirés de la liste des pays d'origine sûre. Dont deux, parce que les relations homosexuelles sont criminalisées. Et puis, depuis 2021, nous proposons des formations. Nous sommes organismes de formation à destination des travailleurs et travailleuses sociaux, ENCADA. Et on souhaite que cette activité de formation se développe. On a notamment pour projet de proposer un module pour les interprètes qui interviennent sur les questions d'asile à l'automne. Je voudrais insister sur les ressources de l'association. Le tissu associatif LGBT, c'est un tissu qui est peu professionnalisé. Et nous n'échappons pas à la règle, puisque l'association ne compte aucun salarié permanent. C'est-à-dire que tout le travail que je viens de vous décrire est assuré de manière bénévole. On parle de plusieurs centaines de demandeurs et demandeuses d'asile accompagnés, 800 environ en 2019, 600 environ en 2020. Cette expérience que nous avons accumulée depuis 20 ans, elle nous permet de faire plusieurs observations. Et je vais laisser Philippe les présenter. A vous la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de me permettre de m'exprimer au nom de l'ARDIS. En amont de la procédure d'asile, les personnes migrantes LGBT subissent durement, comme les populations migrantes en général dans leur ensemble, les difficultés du parcours migratoire, de la traversée de la mer et du règlement de Dublin. Il est important que soit rappelé à votre commission combien le règlement Dublin est inhumain dans son application et combien il met les demandeurs d'asile en situation de souffrance. Les préfectures françaises appliquent de façon scrupuleuse le principe qui consiste à obliger un demandeur d'asile à demander l'asile dans le pays du lieu, qui a accordé le visa ou qui est le point d'arrivée. Souvent, ces points d'arrivée sont les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie. Les personnes accompagnées par l'ARDIS n'ont pas l'intérêt culturel ou le désir de rester dans ces pays. Leur objectif est de venir en France, et cet objectif est un premier point positif de garantie d'intégration. Pour les francophones, leur refuser cette possibilité, c'est nier l'histoire et la proximité culturelle des personnes. Mais surtout, surtout, certains demandeurs d'asile du Blinet peuvent avoir subi des erreurs d'application du droit d'asile dans les autres pays de l'UE. Je citerai un exemple. Un garçon sierra-léonais, né en 1998, débouté de sa demande d'asile à Munich à l'âge de 20 ans, les autorités allemandes ayant considéré que son orientation sexuelle n'était pas établie. Néanmoins, ce jeune garçon est gay, originaire de la Sierra Leone, qui est l'un des pays les plus violents envers les personnes gays. Quel autre choix s'offre à lui, en ultime recours, que de demander l'asile en France ? L'OFPRA le lui a accordé, mais après une procédure du Blin avec l'Allemagne, qui a duré de trop longs mois. Les mesures de contrôle des demandeurs d'asile en Dublin sont humiliantes et conduisent à déstabiliser les personnes qui se mettent alors à avoir des problèmes de santé mentale. Je souhaite rappeler que les demandeurs d'asile dublinais sont convoqués à intervalles réguliers en préfecture ou dans un commissariat pendant plusieurs mois et qu'à chaque convocation, il y a environ une chance sur deux de se faire interpeller au guichet pour exécution de la mesure de transfert. Les personnes sont confrontées ainsi à un choix impossible qui les plonge dans un état dépressif. On ne comprendrait même pas ces pratiques si elles visaient des délinquants. Or, les seuls désirs de la personne sont de constituer un projet de vie en obtenant une protection. Nombre de demandeurs d'asile LGBT sont fragiles psychologiquement, souffrant de stress post-traumatique liés aux violences subies en raison de leur orientation sexuelle dans leur pays et en particulier liées à la rupture du lien familial. Je vous demande de noter que la rupture du lien familial est caractéristique du parcours de vie des demandeurs d'asile LGBT. La France pourrait donc prendre quelques mesures pragmatiques de sa propre initiative, notamment dans le cadre de la clause de souveraineté du règlement de Dublin pour améliorer la situation. Le demandeur d'asile devrait avoir le choix du pays pour faciliter son intégration et son projet de vie. Concernant l'examen lui-même des demandes d'asile liées à l'orientation sexuelle par l'OFPRA et par la CNDA, le filtre reste trop sélectif à l'OFPRA et le taux d'erreur résiduelle reste significatif. La procédure étant essentiellement orale, la capacité à s'exprimer est primordiale. Or, seule une partie des demandeurs d'asile ont cette capacité. L'OFPRA est trop exigeant sur les réponses apportées par les demandeurs d'asile LGBT. Dans bon nombre de cas, un entretien d'une heure ou deux n'est pas de nature à permettre de faire surgir la vérité de l'intimité d'un demandeur d'asile. C'est pourtant ainsi que se prennent les décisions à l'OFPRA. Ce n'est pas tellement la nature des questions posées par l'OFPRA que nous remettons en cause que la sélectivité de leur appréciation des réponses. La CNDA également, même si elle annule nombre de décisions de rejet de l'OFPRA sur les demandes liées à l'orientation sexuelle, ne parvient pas toujours à protéger les demandeurs d'asile LGBT et ceci se traduit par un taux d'erreur résiduelle significatif à la fin de la chaîne de traitement. L'existence de déboutés parmi les demandeurs d'asile LGBT est un angle mort du discours politique sur l'immigration. Il y a des personnes gays et lesbiennes à qui ni l'OFPRA ni la CNDA ne octroient l'asile. Il faut noter que la proportion de déboutés est plus importante pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas accompagnés par une association LGBT bien qu'il nous soit difficile de le mesurer. Il y a donc une marge de progression importante au niveau de l'examen des demandes d'asile pour motifs d'orientation sexuelle. D'autre part, la décision de prendre des mesures d'éloignement consécutives à des rejets d'une demande d'asile liée à l'orientation sexuelle devrait tenir compte de la marge d'erreur du juge de l'asile sur ce sujet. Je repasse la parole à Aude pour conclure. à vous. Toutes les difficultés sont exacerbées quand les demandes d'asile ont lieu en rétention. J'ai un petit écho. En rétention, dans des lieux d'enfermement, le premier problème c'est que les personnes viennent d'être interpellées et que l'entretien de demandes d'asile a lieu dans les premiers jours. Les personnes sont encore sous le choc et de l'interpellation et de l'enfermement et on va avoir un entretien qui va se dérouler en visioconférence donc qui est peu adapté aux questions qui relèvent de l'intime qui sont abordées lors de l'entretien pour les personnes LGBT c'est-à-dire qui relèvent de la vie amoureuse, de la vie intime, de la vie sexuelle. Donc, ces entretiens visu ne sont pas adaptés, ils sont souvent plus courts aussi, on le constate. à cela s'ajoute la difficulté de la vie en rétention, la promiscuité avec les autres personnes qui entraînent parfois des LGBT-phobies contre lesquelles il est quasi impossible de déposer plainte et ce qu'on constate nous dans notre accompagnement et notre soutien des personnes en rétention qui demandent l'asile, des personnes LGBT qui demandent l'asile, c'est que l'OFPRA n'accorde jamais le statut. En 2019, on a eu un cas où une personne a été en rétention, a déposé une demande d'asile, a eu un rejet de l'OFPRA, a été renvoyé en Algérie et la Cour lui a accordé le statut. C'est-à-dire que la personne a encouru pendant plusieurs semaines des risques pour sa vie dans son pays d'origine et ça a été extrêmement compliqué, on a dû faire un compte en cieux pour que la personne puisse rentrer en France. Cette situation, elle est absurde et elle est exceptionnelle puisque cela a été permis parce que nous avons soutenu cette personne et que l'association était représentée à son audience pour représenter cette personne et transmettre des messages que la personne transmettait, mais cela n'aurait pas été possible sans accompagnement associatif. C'est quelque chose que l'on voit régulièrement, on a encore une personne là cet été qui a été renvoyée au Mali dont la demande d'asile est parfaitement crédible. On voulait insister sur ce point de la rétention d'abord pour rappeler notre revendication de la fin des procédures d'enfermement des personnes étrangères mais aussi parce que ces constats nous amènent à dire que les projets tels qu'ils existent notamment au niveau européen de centres fermés d'examen des demandes d'asile ne sont pas adaptés aux demandes d'asile de l'LGBT seront préjudiciables aux demandes d'asile des personnes LGBT avec un risque de baisse de protection de ces personnes et seront d'ailleurs préjudiciables à toutes les demandes d'asile. Pour conclure on voudrait insister sur trois recommandations principales outre celles que l'on vient d'évoquer. La première c'est de prendre conscience de la nécessité de moyens pour les associations LGBTI qui accompagnent les demandeurs et demandeuses d'asile que ce soit la nôtre ou que ce soit toutes les associations sur le territoire qui sont notamment rassemblées dans un réseau qui s'appelle Exil LGBTI et qui sont présentes partout en France donc des moyens pour ces associations car l'importance de notre accompagnement spécifique il est connu il est reconnu par les institutions il a été reconnu dans une étude récente du défenseur des droits sur l'asile des personnes LGBT et aujourd'hui on peut dire que nous manquons de ressources nous manquons de ressources notamment pour de la mise à l'abri d'urgence pour de l'aide d'urgence notamment d'aide alimentaire ou de l'hygiène et également pour l'accompagnement social des personnes que nous aidons que ce soit les demandeurs ou demandeuses d'asile mais aussi l'insertion des personnes réfugiées LGBTI car ces personnes sont victimes de discriminations croisées notamment dans l'hébergement nous demandons aussi une meilleure formation de tous les acteurs et les actrices de l'asile que ce soit les officiers de protection les juges à la Cour nationale du droit d'asile mais aussi les magistrats qui interviennent dans le contenu des étrangers les interprètes les travailleurs et travailleurs sociaux présents en CADA dans le DNA ou dans l'hébergement d'urgence et puis très important et je pense que ces derniers jours nous ont confirmé le développement de voies sûres pour l'accès au territoire et notamment dans des cas d'intensification de lgbtphobie comme on en a connu cette année au Ghana au Sénégal ou au Cameroun je vous remercie merci à vous je me tourne après cette présentation par l'ARDIS je me tourne vers l'association Aide et peut-être en commençant par vous monsieur le directeur général Marc Lysneuf oui en quelques mots je vais vous présenter Aide et puis tout d'abord je vous remercie monsieur le président et madame la rapporteure de cette invitation pour cette commission d'enquête sur l'immigration quelques mots de Aide c'est une association créée en 1984 c'est une association de lutte contre le VIH et les hépatites on est la plus importante en Europe et c'est là où même si on agit avec l'ARDIS on est assez différent puisqu'on compte 500 salariés un budget de 44 millions d'euros pour moitié abondé par l'État puisque vous êtes aussi celles et ceux qui votent le budget de l'État par la sécurité sociale et puis par les agences régionales de santé mais aussi on a 170 000 donateurs ponctuels qui nous soutiennent et en tout on compte à peu près 2000 militants notre nos principes d'action pour la lutte contre le VIH en France et les IST c'est d'abord la santé globale ça veut dire qu'on prend en considération l'ensemble des déterminants de la santé donc y compris les questions d'accès au droit d'une manière générale on agit avec les personnes donc on agit avec les migrants sans papier qui peuvent avoir besoin de notre soutien et de notre accompagnement et on élabore des réponses qui correspondent à leurs besoins et puis on a un objet qui est notre objet premier en fait qui est de transformation sociale alors bien sûr on n'a pas la présentation de transformer l'ensemble de la société mais avec l'origine de HED c'est la transformation d'abord de la société de la santé et donc de faire en sorte que le système dans lequel on vit soit un système qui soit favorable à la santé pour toutes les personnes quel que soit leur statut de présence en France alors juste quelques mots de ce qu'est l'épidémie d'infection à VIH en France ça concerne environ 170 000 personnes aujourd'hui en France chaque année ce sont 6 à 7 000 personnes qui découvrent une nouvelle infection à VIH chaque année qui passe ce sont 6 à 7 000 personnes en plus qui vivent avec le VIH et puis dans cet ensemble là ce sont à peu près 50% des personnes qui découvrent leur infection à VIH qui sont nés dans un pays étranger et on a des données très récentes qui montrent que ces personnes évidemment comme toutes les épidémies nous vivons dans l'épidémie de COVID depuis un an et demi donc je pense que vous saisissez tous très bien que la lutte contre une épidémie n'est pas quelque chose de simple avec les frontières n'y font pas grand chose ces personnes ne viennent pas nécessairement avec leur infection à VIH la moitié d'entre elles de celles qui sont en France se sont contaminées en France donc c'est bien aussi en France que les choses se passent pour elles et comment est-ce qu'on lutte contre le VIH en France mais aussi partout d'ailleurs dans le monde quel que soit le pays dans lequel on se situe son niveau de ressources c'est d'abord du dépistage rapide un accès au traitement immédiat parce qu'une personne séropositive sous traitement ne transmet plus l'infection à VIH ce qui a changé dans la lutte contre l'épidémie l'infection à VIH c'est le traitement des personnes c'est le premier moyen de contrôle de l'épidémie c'est évidemment l'utilisation du préservatif mais aussi de la prophylaxie pré-exposition de la même manière que quand vous vous rendez dans un pays où le paludisme est endémique vous prenez un antipaludéen il existe une prophylaxie pré-exposition pour le VIH quand vous êtes très exposé au VIH vous prenez un médicament vous êtes séronégatif vous prenez un antirétroviral qui vous protège de manière extrêmement efficace ça fait plusieurs années que ce dispositif existe en France qu'on a largement promu on a effectué des recherches pour ça c'est remboursé aujourd'hui par la sécurité sociale et juste avant le Covid on avait un impact assez marquant sur la dynamique de l'épidémie donc on lutte contre l'épidémie d'infection à VIH avec un accès indiscriminé gratuit immédiat rapide au dépistage au traitement et à la prophylaxie pré-exposition comme au préservatif alors pourquoi est-ce que je reviens là-dessus parce que vous aurez compris que si la défense des droits c'est la raison d'être initiale de HED c'était ça a d'abord été une colère contre le déni de droit des malades à savoir de quoi ils mouraient c'est d'abord pour ça que HED a été créée et ensuite quand on s'est rendu compte dès la fin des années 80 que l'épidémie d'infection à VIH ne concernait pas que les hommes homosexuels ou les injecteurs de drogue avec d'autres notamment ACTOP qui a été créé à la fin des années 80 il y a eu tout un travail interassociatif en faveur du développement du droit au séjour des étrangers malades qui a largement contribué à structurer une approche globale du droit à la santé des étrangers y compris pour les étrangers qui ne disposaient pas de titre de séjour et depuis une bonne dizaine d'années on constate une dégradation constante des attaques permanentes récurrentes répétées contre ces dispositifs qui permettent d'avoir une politique de santé publique efficace là encore je ne reviens pas sur l'année et demie qu'on connaît tous où on voit combien des politiques publiques de santé inefficaces non pertinentes fondées sur autre chose que de la science ne permettent pas de contrôler une épidémie donc si on veut contrôler l'épidémie d'infection à VIH alors on dépiste gratuitement on met sous traitement gratuitement on ne regarde pas les papiers des personnes ou on leur donne un statut qui leur permettent de l'avoir et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu toutes ces années ce que j'énonce ici ce sont aussi les recommandations qui ont été mises en place par l'OMS qui ont été énoncées par Jonathan Mann qui était un grand médecin de santé publique dans les années 90 qui a fondé l'ONU-SIDA si vous voulez lutter contre l'épidémie d'infection à VIH alors vous respectez les droits fondamentaux si vous respectez les droits fondamentaux tout ce que vous mettez en place fonctionnera c'est ce qu'on a vu en France aussi bien pour l'aspect positif que pour l'aspect négatif quand les droits ne sont plus respectés et je vais laisser Aurélie Mailleu rentrer un peu dans le détail de ce que nous on éprouve de manière continue sur ces questions d'accès aux droits des étrangers malades ou très exposés à risque d'infection à VIH Vous avez la parole Aurélie Mailleu Je vous remercie Monsieur le Président Madame le rapporteur Mesdames et Messieurs les députés vous aurez compris donc les personnes étrangères constituent une population clé de l'épidémie de VIH en France l'association Aide et ses militants et militantes sont engagés principalement sur la défense du droit au séjour pour soins Nos militants sur le terrain accompagnent des personnes étrangères vivant avec le VIH à obtenir notamment des papiers On est moins engagés sur les questions d'asile LGBTI On travaille notamment en partenariat nos militants de terrain travaillent en partenariat avec d'autres associations notamment avec l'ARDIS pour lesquelles nous avions écrit notre rapport de discrimination en commun sur les questions d'asile en 2018 Monsieur 19 l'indiquait les différents assauts des politiques migratoires ces dernières années montrent une baisse significative depuis notamment 2018 du droit au séjour pour soins le passage de l'évaluation médicale des agences régionales de santé à l'OFI a engendré une baisse des avis favorables conduisant à la délivrance des titres de séjour pour soins ça c'est une des premières difficultés qu'on rencontre puisque pour nous la délivrance d'un titre de séjour pour soins permet de stabiliser la situation des personnes en France pouvoir sortir de la précarité accéder à un certain nombre de droits sociaux et pouvoir se soigner et prendre soin de sa santé son traitement et ne plus transmettre le VIH donc c'est pour ça voilà cet accompagnement des personnes vivant avec le VIH est primordial dans l'action de lutte contre l'épidémie sur le droit le droit au séjour pour soins je vous disais une baisse des accords on était des avis favorables avec les agences régionales de santé entre 75 à 80% en 2014 et depuis l'évaluation médicale confiée à l'OFI on est autour de 55% d'avis d'avis favorables donc une baisse une baisse importante dans les obstacles à l'accès aux droits au séjour nous avons également et ça c'est un concomitament à la demande d'asile les demandeurs d'asile ont l'obligation de déposer en même temps que leur demande d'asile toutes les demandes de titre de séjour auxquelles ils estiment pouvoir prétendre dont le droit au séjour pour soins pour déposer une demande de titre de séjour pour soins le demandeur d'asile a un délai de 3 mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile pour nous c'est un délai extrêmement court parce que beaucoup ce qu'il faut avec le VIH bien avoir en tête et c'est ce qui ressort de l'enquête à NRS parcours c'est que les personnes se contaminent en France il faut revenir vraiment sur des fantasmes que l'on peut avoir que les gens migrent pour des raisons de santé les découvertes de VIH se passent ici les gens se contaminent ici parce que la précarité de leur situation sociale leur fait prendre des risques ils vont avoir une conduite à risque face aux épidémies on a beaucoup de témoignages de femmes notamment qui vont accepter parce qu'elles sont à la rue elles vont accepter de contre un hébergement avoir des relations sexuelles auxquelles elles n'auraient pas consenti dans un autre dans un autre cadre si elles n'étaient pas voilà si elles n'étaient pas à la rue donc voilà pour nous la double demande d'asile est un obstacle asile et soins est un obstacle supplémentaire donc ces trois mois sont un délai très court et je vous reparlerai tout à l'heure aussi des restrictions à l'accès aux soins des ressortissants étrangers et également des demandeurs d'asile alors il y a une possibilité pour être tout à fait exact la loi prévoit si la personne n'a pas déposé dans ce délai de trois mois ça demande de titre de séjour pour soin qu'elle peut faire état de circonstances nouvelles si le délai est dépassé ce vocable étant extrêmement large de circonstances nouvelles il donne lieu à des interprétations très divergentes selon les préfectures auxquelles la personne doit avec lesquelles elle doit traiter donc voilà pour nous c'est une difficulté et certaines préfectures voilà ferment la porte ferment totalement leurs clichés à des à ces circonstances à ces circonstances nouvelles alors ces ces témoignages que nous avons à être depuis 2010 nous sommes dotés en interne d'un observatoire qu'on appelle EMA étrangers malades qui nous permet chaque année de recenser de façon anonyme des parcours de personnes qu'on accompagne on enregistre 300 300 nouvelles situations d'accompagnement d'étrangers malades en interne et on peut produire un certain nombre au fur et à mesure des années produire un certain nombre de statistiques que voilà que nous rendons chaque année notamment dans le cadre de notre rapport discrimination voilà ça c'était sur les aspects du droit au séjour pour soins d'autres éléments pour nous qui sont extrêmement inquiétants sont les restrictions d'accès à la santé des personnes étrangères que nous avons depuis 2019 et qui sont arrivées concomitamment avec l'épidémie de coronavirus d'abord pour les demandeurs d'asile fin 2019 a été adoptée une mesure mettant mettant un frein à l'accès aux soins des demandeurs d'asile en instaurant un délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile alors ce qu'il faut quand même c'est symboliquement c'est extrêmement fort ce délai de carence de 3 mois parce qu'un demandeur d'asile est une personne en situation régulière sur notre territoire elle vient et elle s'inscrit dans le cadre d'une procédure donc symboliquement c'est très fort de s'en prendre aux demandeurs et demandeuses d'asile et qui sont aussi dans des situations de santé comme l'ardiste le décrivait voilà il peut y avoir des pathologies mais il y a aussi le le traumatisme et ce sont des personnes qui ont besoin qui sont dans des situations de vulnérabilité très importantes et ce cumul de vulnérabilité rend nécessaire un accompagnement en santé spécifique et dès l'arrivée et une prise en charge dès l'arrivée sur le territoire ces demandeurs et demandeuses d'asile dans les trois mois de leur arrivée en cas de difficulté de santé ne peuvent accéder à des soins qu'au travers des hôpitaux hôpitaux dont la crise sanitaire nous a montré qu'ils étaient saturés voilà que les soins hospitaliers sont plus coûteux que des soins en ambulatoire donc voilà ça c'était un premier point ce délai de carence pour les demandeurs et demandeuses d'asile plus largement sur l'accès à la santé des étrangers de nombreuses réformes aussi ont eu lieu ces ces deux dernières années que ce soit sur l'aide médicale d'état ou sur les maintiens les maintiens de de droit ce qui font qu'on a au lieu d'avoir un dispositif de santé publique pour tout le monde et un accès aux soins pour toutes et tous on se retrouve avec des dispositifs qui sont différents avec des personnes qui vont en fonction de leur situation administrative qu'on sait précaire basculer d'un système à un autre c'est voilà ce après voilà des passages incessants et ça ça engendre des ruptures de soins des ruptures de soins les gens ne vont pas avoir le bon papier la bonne attestation ça va faire aussi des personnes qui vont avoir pour conséquence de se reporter vers l'hôpital public parce que les praticiens ce sont la plupart du temps aussi des personnes qui ne vont pas avoir de carte vitale ça depuis et ça c'est une extrêmement extrêmement important les demandeurs d'asile depuis 2017 n'ont plus de carte vitale qui permet d'aller chez un praticien de faciliter l'accès aux soins des personnes donc avoir plusieurs dispositifs d'accès aux soins en fonction des situations administratives engendre des ruptures de droits et in fine du renoncement du renoncement aux soins donc nous une de nos recommandations au sein de aide c'est une simplification de tous ces dispositifs et une intégration donc de renoncer au délai de carence pour les demandeurs et demandeuses d'asile et une intégration de l'aide médicale d'État au budget de de l'assurance maladie merci beaucoup on reviendra certainement vers vous avec des questions pour terminer ce premier tour de table je donne la parole à Alissa Maria responsable du du pôle LGBT du BAM merci beaucoup je vous remercie de bien vouloir m'écouter donc j'interviens effectivement au nom du bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants qui est une association francilienne qui est basée à Paris et qui a été fondée en 2015 suite à l'évacuation du lycée Jean Carré qui était alors occupée par des personnes en situation de migration et des personnes en soutien c'est une association politique qui défend l'accueil digne pour tous et toutes les migrantes cette association est entièrement composée de bénévoles et ne touche pas de subventions et c'est un choix parce que nous considérons que c'est à l'état qu'incombe la prise en charge des demandeurs et des demandeuses d'asile ainsi que des personnes étrangères présentes sur le territoire et donc c'est une façon de revendiquer cela que de faire ce travail en tant que bénévole et d'une façon indépendante financièrement de l'état l'association est composée de six pôles et donc moi effectivement j'interviens pour le pôle LGBTQI+, dont je suis coordinatrice donc dans le pôle on accompagne les demandeurs et les demandeuses d'asile LGBT dans leurs demandes d'asile on accompagne également les personnes qui souhaitent faire des demandes de régularisation et qui sont LGBT dans ces demandes on a aussi beaucoup d'autres activités en raison des besoins des personnes qu'on accompagne donc tout d'abord on permet l'accès à des lieux de sociabilité et de solidarité communautaire LGBTQI+, et on effectue des participations à des événements festifs culturels revendicatifs on considère que si le gouvernement faisait le travail qui lui incombe donc la seule activité de notre pôle serait celle-ci on effectue donc l'accompagnement dans les démarches juridiques en lien avec les autres pôles du BAM et avec des avocats et avocates qui sont formés aux questions de l'asile et aux questions LGBTQI+. On débloque des fonds d'urgence pour pallier la démission de l'État lorsque les personnes sont sans ressources pour qu'elles puissent accéder aux besoins primaires tels que manger, accéder à l'hygiène, pouvoir se déplacer notamment pour leur démarche. On met en place un réseau d'hébergement solidaire et bénévole pour pallier la démission de l'État en matière d'hébergement et éviter que des personnes LGBT soient laissées à la rue ou elles sont surexposées au risque de contamination notamment au VIH comme le rappelait Madame Mailleux mais également où elles sont surexposées aux violences, aux violences sexuelles par exemple. On crée des partenariats avec des structures de prévention sexuelle. Au pôle LGBT, on est en partenariat avec le Checkpoint qui vient effectuer des entretiens avec les personnes qu'on accompagne et qui propose des autotests dans nos locaux une fois par mois et qui facilite la prise de rendez-vous en venant directement parler aux personnes dans nos permanences. Et enfin, nous avons également des partenariats et on fait de l'orientation vers des structures de prise en charge médicale et psychologique qui sont adaptées aux personnes en situation de migration et LGBTQI+, avec toutes les difficultés que cela comporte en raison du délai de carence que vient de rappeler également Mme Maillot. Dans les questions que vous nous avez soumises, il y avait notamment de savoir à quelles difficultés spécifiques sont confrontées les personnes LGBTQI dans leur parcours migratoire. On souhaitait insister, l'ARDIS l'a déjà fait, mais peut-être pour compléter, qu'il y a effectivement des difficultés spécifiques, mais que tout d'abord, il est très important de rappeler que les personnes LGBTQI+, sont des personnes et que donc elles sont confrontées aux difficultés communes à toutes et tous les migrants. Donc la fermeture des frontières, la quasi-impossibilité d'arriver en Europe par voie légale, les violences aux frontières et sur le parcours migratoire, notamment en raison de l'existence de l'agent Frontex et le règlement Dublin sur lequel l'ARDIS est revenu et donc par gain de temps, je ne vais pas y revenir. Concernant les difficultés spécifiques, on partage le constat de la rupture familiale qui est caractéristique des situations des personnes LGBT en effet. Et par ailleurs, sur leur parcours, elles sont surexposées au risque de viol et plus généralement de violence, ce qui induit bien sûr des traumatismes supplémentaires à ceux qui sont induits par les persécutions qu'elles fuient. De ce fait, un nombre important de personnes que nous accompagnons sont concernées par un stress post-traumatique et cela a des impacts négatifs, notamment sur la mémoire, la possibilité de raconter les persécutions subies, donc telles que l'oubli, la confusion, le déni, qui en sont des exemples. Or, cela n'est pas ou très peu pris en compte par l'OFPRA et la CNDA, qui refusent d'octroyer l'asile à une majorité des personnes qui se trouvent dans cette situation en raison du fait qu'elles ont des problèmes de capacité à s'exprimer et à se raconter. Pourtant, ces personnes entrent bien dans les critères de la Convention de Genève. Et cela s'avère malheureusement une réalité, y compris lorsque les personnes fournissent des attestations de professionnels de santé qui témoignent de cet état post-traumatique et des conséquences de ce stress. Les autres aspects physiques et psychiques tels que les troubles graves du sommeil, de l'alimentation, des tremblements, etc., sont également des facteurs qui desservent les personnes dans leur demande d'asile et encore une fois, ils sont très peu pris en compte par les institutions de l'asile, même quand ils sont attestés par des certificats médicaux. Par ailleurs, les personnes que nous accompagnons subissent des LGBTQIphobies dans leur pays d'origine, dans les pays de transit et également en France, par les populations mais également par les institutions. Et pour cette raison, elles peuvent choisir de cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, y compris lorsqu'elles se présentent aux institutions de l'asile. Cela pose évidemment alors des grandes difficultés dans leur demande. Enfin, de nombreuses personnes que nous recevons sont dans une situation d'extrême isolement, fuyant des persécutions dans leur pays. Elles ne peuvent pas s'appuyer sur une communauté nationale qui est déjà installée en France, ayant peur légitimement d'être retrouvées par les personnes qu'elles fuient ou de subir de nouvelles violences. l'isolement est donc caractéristique de la population dont nous parlons. Nous partageons tout à fait le souhait de l'ARDIS quant à l'abrogation pure et simple de la liste des pays d'origine sûre. Je ne vais donc pas y revenir. Rappelons toutefois les conséquences de l'existence de cette liste. Les personnes qui sont placées en procédure accélérée car elles sont originaires d'un pays qui appartient à cette liste voient leur demande d'asile beaucoup plus difficile que les personnes qui sont placées en procédure normale. En effet, la procédure accélérée a des conséquences très importantes telles que la non-obtention des conditions matérielles d'accueil dans l'immense majorité des cas, ce qui signifie très concrètement que les personnes sont privées d'hébergement et privées de toutes ressources avec tous les risques que cela comporte notamment sur les questions de santé et de surexposition aux violences et aux viols comme je viens de l'expliquer. Par ailleurs, le risque d'être expulsé avant la fin de la procédure puisque les personnes originaires d'un pays de la liste sûr de la liste des pays sûr sont déboutées du droit d'asile dès le refus de l'OFPRA. Donc évidemment, cette liste crée un état de vulnérabilité psychologique et matérielle pour tous ainsi qu'une situation d'inégalité entre les demandeurs et les demandeuses d'asile que nous dénonçons et nous considérons qu'aucun pays n'est a priori sûr pour personne et en particulier pour les personnes LGBTQIA. Une autre question était donc les difficultés particulières auxquelles les personnes sont confrontées dans leur démarche en France et je vais donc y venir. On voulait commencer par faire état de certaines situations qu'on rencontre qui nous semblent vraiment inadmissibles, qui nous semblent aller totalement à l'encontre du droit, c'est les discriminations de la part du personnel dans les institutions, notamment au guichet. Donc, par exemple, dans les personnes que nous accompagnons, on a rencontré plusieurs couples de femmes qui ont été séparées lors de leur demande d'asile car les agents de préfecture refusaient de les enregistrer en tant que famille, prétextant qu'elles n'étaient pas mariées. Par exemple, très récemment, un couple de femmes originaire de Côte d'Ivoire s'est présenté à la préfecture pour être enregistrées en tant que famille demandeuse d'asile et on leur a rétorqué qu'elles n'étaient pas mariées et que donc leur demande allait être enregistrées séparément. La conséquence de cela, c'est qu'elles sont également séparées dans le cadre de leur prise en charge par l'OFI, c'est-à-dire que si elles ont un hébergement, elles l'auront séparément. L'intervention des associations peut bien sûr permettre de résoudre ces problèmes, mais qu'en est-il des personnes qui ne sont pas accompagnées par des associations ? Ces personnes fuient des persécutions en raison de leur orientation sexuelle et se voient discriminées dès leur première arrivée en préfecture en France. Par ailleurs, des traductions erronées de façon volontaire ou non par les interprètes débouchent sur des récits incohérents présentés à l'OFPRA et des entretiens à l'OFPRA ou à la CNDA qui ne permettent pas à la personne demandant l'asile de se faire comprendre par l'agent ou par les juges. Les personnes LGBTQI sont particulièrement concernées par ces problèmes de traduction qui ne peuvent pourtant pas être mobilisés comme argument pour présenter un recours à la CNDA ou effectuer une demande de réexamen. Dans l'évaluation de la demande d'asile elle-même, pardon, on partage ce qui a été décrit par l'ARDIS l'idée que la demande d'asile dessert vraiment les personnes qui n'arrivent pas à effectuer une performance oratoire. On voudrait insister sur le fait que la plupart du temps il est impossible d'apporter des preuves matérielles pour appuyer la demande d'asile car elle n'existe pas tout simplement ou parce que les personnes ne peuvent pas les présenter parce qu'elles ne sont pas en leur possession. Même lorsqu'elles existent, leur véracité est remise en question par l'OFRA et la CNDA et l'obtention de l'asile se joue donc effectivement sur une véritable performance oratoire. Par ailleurs, les entretiens ont plus à voir avec des interrogatoires qu'avec des interviews censées donner confiance aux personnes et leur permettre de se sentir en sécurité pour s'exprimer alors même qu'il est question de leur intimité. Le soupçon permanent de mensonges qui pèsent sur elles débouche sur des refus d'asile qui sont totalement injustifiés car ce sont des personnes qui rentrent dans le cadre de la Convention de Genève. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister est celui de l'accès au CMA, les conditions matérielles d'accueil. Lorsqu'elles font partie des trop rares demandeurs et demandeuses d'asile qui accèdent à un logement par le biais de l'OFI, les personnes LGBTQI sont surexposées au harcèlement et aux violences dans leur hébergement. Les hébergements sont bien souvent collectifs et ne permettent pas aux personnes d'accéder à un espace sécurisant. Des vols, du harcèlement et des violences nous sont très souvent rapportés par les personnes que nous accompagnons. Cela est d'autant plus vrai pour les personnes trans qui se voient placées dans des chambres non mixtes avec les personnes de leur genre assignées à la naissance. Par ailleurs, il est très compliqué d'obtenir un hébergement individuel même lorsque ces violences sont communiquées au personnel du centre d'hébergement et à l'OFI. Enfin, si la personne quitte son hébergement car les conditions de vie y sont trop insupportables pour les raisons décrites, elles risquent de se voir retirer leur allocation de demandeurs d'asile et de se retrouver non seulement sans hébergement mais également sans aucune ressource financière. C'est littéralement la double peine. L'accès à un hébergement individuel pour tous les demandeurs et demandeuses d'asile permettrait évidemment une meilleure protection de tous et toutes. Les personnes LGBTQI sont souvent parmi les demandeurs d'asile les plus isolées comme je l'ai déjà expliqué car ils sont coupés des solidarités qui peuvent exister de façon intracommunautaire. En arrivant en France, elles peuvent faire appel à des associations telles que la nôtre pour être accompagnées de leurs demandes d'asile mais en acceptant les conditions matérielles d'accueil, elles peuvent être envoyées dans d'autres régions et parfois dans des lieux isolés où il n'existe aucune association LGBTQI susceptible de les aider à rompre l'isolement. Les demandeurs d'asile devraient donc pouvoir être hébergés dans le lieu de résidence de leur choix. Cela permettrait aux personnes de choisir des lieux où elles ont des connaissances ou où elles sont suivies par des associations. Peut-être ce que je vous propose c'est qu'on... Je voudrais juste si vous me permettez... Je vais vous permettre mais vraiment le temps avance très vite donc si vous pouvez conclure et on reviendra vers vous avec des questions plus précises. Aucun problème. Je conclue. Je vais juste du coup expliquer les recommandations que vous nous demandiez. Avant si vous me le permettez je vais juste préciser que du coup les demandes d'asile c'est 8 refus sur 10 et que donc on ne peut pas parler des demandeurs d'asile sans parler des personnes qui sont déboutées de l'asile et qui deviennent donc des personnes sans papier. Et pour les personnes LGBTQI le fait d'avoir effectué une demande d'asile peut les avoir outées au sein de leur communauté d'origine c'est-à-dire qu'elles ont révélé leur orientation sexuelle ou leur transidentité et que face à un refus de leur demande d'asile elles ne peuvent ni bénéficier des réseaux de solidarité informels ni être protégées par un statut administratif qui leur donne accès à des droits. De fait elles sont surexposées à des situations dramatiques telles que les exploitations, l'abus, les violences et les violences sexuelles. Nos recommandations principales ce sont tout d'abord la régularisation de toutes les personnes sans papier et l'octroi de visas humanitaires à toutes les personnes qui craignent ou subissent des persécutions dans le pays où elles se trouvent. Et en second lieu le désengagement de l'État français dans l'agence européenne Frontex. La possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix lors de l'entretien à l'OFPRA et à la CNDA y compris pour les audiences à huis clos. Au passage les audiences à la CNDA se tiennent toujours à huis clos actuellement depuis le Covid alors que la France entière a repris ses activités. On demande la traduction systématique de tous les documents administratifs liés à la demande d'asile dans la langue du demandeur d'asile y compris les documents de convocation et le dossier OFPRA. On demande également de pouvoir donner la possibilité aux demandeurs d'asile d'écrire leur récit dans leur langue natale pour plus d'égalité dans l'évaluation de leur demande et de pouvoir envoyer un document audio pour les personnes qui ne sauraient pas écrire. On recommande la prise en compte systématique de l'état de santé y compris psychologique des demandeurs et demandeuses d'asile dans l'évaluation de leur demande et la fin de la remise en cause de la véracité des documents médicaux fournis d'autant que les agents ont la possibilité de la vérifier par un simple coup de téléphone au médecin. Sur les conditions matérielles d'accueil j'expliquais donc l'urgence à héberger toutes les personnes dans des hébergements individuels et dans les lieux de leur choix ainsi qu'une allocation pour les demandeurs d'asile qui serait calqué sur le RSA afin d'éviter les situations d'exploitation et de travail non déclaré. Autoriser les demandeurs et demandeuses d'asile à travailler entreprendre ou continuer des études dès l'enregistrement de leur demande d'asile sont des conditions nécessaires à l'émancipation et à l'autonomie. Refuser l'accès à ces droits place les personnes dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur entourage et là encore cela les expose notamment au risque de subir des LGBTQI phobies. Empêcher les situations de discrimination institutionnelle notamment par la mise en place d'un moyen de signaler les discriminations directes illégales qui empêchent les personnes d'accéder à leurs droits tels que l'enregistrement en tant que famille pour que les situations puissent être régularisées sans qu'ils soient à la charge des personnes d'introduire un recours au tribunal administratif. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis désolée si j'ai été trop longue. Non, non, vous n'étiez pas trop longue. C'est le temps qui nous manque. C'est très différent. Je vous propose de donner la parole à la rapporteure Sonia Crimi et ensuite d'enchaîner avec les questions des parlementaires qui souhaitent poser une question plus précise. Donc, Sonia Crimi, la parole est à vous. Bonjour, heureux. Bonjour à toutes et à tous. Comme il nous reste peu de temps et comme je souhaite toujours laisser aussi le temps à la salle et à mes collègues à distance, d'abord, mille merci parce que vos remarques, on les a déjà entendues. Pour certaines, ça réconforte aussi beaucoup de lectures, ça réconforte aussi beaucoup de visites terrain sur les délais de carence, sur les financements des associations, sur les entretiens en visio. Je ne vais pas tout nommer pour ne pas oublier. Sur les conditions de visio aussi à la CNDA, je pense que vous avez fini, Alicia, Maria, avec cela. Donc, voilà, c'est pour vous dire que beaucoup, en tout cas, de mes collègues partagent avec vous toutes les difficultés que vous avez notées. Vous avez bien fait de les répéter ici et ça sera bien évidemment pris en compte dans notre rapport. Très rapidement, sur 190 et quelques pays au monde, quand je suis aux Nations Unies, quand je regarde un peu les pays démocratiques, on n'a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de pays sûrs pour ces personnes-là. Il n'y a pas beaucoup de pays sûrs. Moi, ce que j'ai, j'ai envie de vous entendre sur une idée de l'asile européen. Aujourd'hui, on se rejette beaucoup les difficultés de Dublin. On dit, on arrive à Dublin 4 et ça va être meilleur, mais à chaque fois, c'est Dublin, c'est les mêmes critiques à droite et à gauche. sauf que j'ai besoin avec une présidence française européenne en janvier 2022, est-ce que l'idée d'un asile européen, ça veut dire qu'on gère l'asile quel que soit le pays où vous êtes avec des conditions très précises et que vous soyez en Pologne, je ne donne pas le bon exemple, mais que vous soyez en Pologne ou en fin fond de la France, vous avez la même réponse. Est-ce que ça, c'est une idée qui vous paraît intéressante à développer ? J'ai besoin de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous avez vu ma deuxième question et j'en ai trois. Ma deuxième question, est-ce que vous avez vu des changements dans les populations que vous encadrez, quelles que soient des LGBTQI, plus, ou les personnes malades du SIDA ou autre, est-ce que vous voyez des difficultés à paraître les dix dernières années ? Vous dites, on n'avait pas cela et on l'a aujourd'hui. Moi, j'ai envie aussi de vous entendre sur les gens qui nous renvoient aujourd'hui qu'il y a une déviance de l'asile en France. Ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup et je pense que c'est intéressant de vous entendre aussi dessus parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues suite à cela. Moi, j'ai même entendu des personnes qui travaillent en administration me dire, on lui donne l'asile parce qu'on pense qu'il fait partie, il est LGBTQI plus et il nous fait un regroupement familial 15 jours après. J'aimerais entendre les véracités de cela parce qu'on entend beaucoup sur les plateaux télé ce genre de fausses informations. Et ma troisième et dernière question, quid de l'immigration qui devient quelque chose d'interministériel, alors vous l'appelez au commissariat, un ministère à part entière qui soit géré entre cinq ministères qui sont le logement, le travail, la santé, les affaires étrangères comme c'était le cas en 2007 et l'intérieur parce que selon les échanges, je finirai avec ça, les échanges avec beaucoup d'associations selon parfois même entre deux portes, ce qu'on ne vous dit pas ici en face d'un écran peut-être aussi facilement parfois dit en dehors de la salle. Ils vous disent oui, on rencontre des difficultés suite à l'immigration qui est bloquée au ministère de l'Intérieur aujourd'hui et pas plutôt partagée avec d'autres ministères et qu'un médecin parle mieux avec quelqu'un de la Grèce en face que quelqu'un de l'OFI toujours. Et vous l'avez, je pense que c'est Aurélie Mailleux qui a parlé de ce sujet-là. Et une dernière remarque par rapport au financement des associations. Alors moi, je n'aimerais pas ici qu'on jette une certaine inquiétude ou le propre sur les associations qui sont financées par l'État parce que tout est financé par l'État. Même les partis politiques qui attaquent le gouvernement et qui attaquent une certaine idée de l'État aujourd'hui, les collectivités territoriales et vous voyez qu'ils ne s'en privent pas pour attaquer ni le gouvernement ni l'État derrière. Donc, l'idée de dire « je ne suis pas financé, donc je suis libre », ça n'a pas pour moi parce que je pense que vous trempez sur le diagnostic, c'est votre argent et vous avez le droit de récupérer l'argent des Français qui va à des œuvres comme l'œuvre honorable que vous défendez. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole pour continuer sur les questions à la députée Vaucouleurs. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour toutes vos prises de parole et les informations que vous nous avez communiquées. J'ai plusieurs questions. Je vais vous les donner dans l'ordre où elles me sont venues. Concernant l'ARDIS et la situation justement en termes de salariés, je souhaitais savoir justement si vous étiez dans quelle mesure les personnes que vous avez pu aider et accompagner sont aujourd'hui membres, ont intégré votre volant de bénévoles si c'est comme ça que vous existez notamment. Concernant les remises en cause dans les réponses par rapport aux situations que vous exposez, le taux d'erreur résiduelle, les marges de progression, je voulais savoir si vous étiez possible d'illustrer un petit peu ce propos, savoir si vous pouviez l'illustrer. Comment ça se manifeste, comment est-ce qu'il y a des remises en cause et comment justement on pourrait limiter ces erreurs d'appréciation. Et je souhaiterais savoir également parmi les demandes qui sont faites, les demandes d'asile qui sont faites, quelles sont pour les personnes LGBT celles qui sont faites directement au titre de leur orientation sexuelle et la part de demandes qui seraient faites en deuxième instance, c'est-à-dire des personnes qui viendraient sur d'autres motifs et qui ensuite feraient cette demande-là ultérieurement. Concernant les traitements, la disponibilité des traitements, j'aurais aimé avoir des éclairages aujourd'hui ou plus tard à travers des documents sur la disponibilité de ces traitements à l'étranger. est-ce que des personnes justement viennent parce qu'elles n'ont pas ces traitements à l'étranger ? Dans ce cas-là, est-ce qu'on a une cartographie des pays où les traitements sont disponibles ou non ? Et dans le même ordre d'idée, est-ce que vous avez des antennes à l'étranger qui, des associations avec lesquelles vous travaillez aussi pour identifier justement dans les pays qui seraient non sûrs, la possibilité d'avoir des passerelles plus facilitées d'arriver sur le territoire français ? Et s'il y a des actions dans ce sens-là pour, justement, comme on y travaille sur d'autres sujets, pour faire du repérage directement dans certains pays non sûrs sur d'autres sujets, voilà, s'il y a des actions dans ce sens-là. Toujours sur la question de santé, vous dites qu'il y a des difficultés d'accès aux soins. Alors, vous avez dit on ne regarde pas les papiers des personnes. Je voulais savoir justement à ce niveau-là, il existe des permanences d'accès aux soins. Est-ce que c'est un dispositif qui est bien identifié, ce qui répond ou pas à ces demandes ? Voilà. Et puis, alors, Madame, Madame Mailleux, vous avez évoqué un certain nombre de choses concernant les délais de carence, le maintien des droits, l'absence de carte vitale. Alors, j'avoue que les vacances viennent de passer par là et que j'ai l'impression d'avoir tout oublié de ma vie précédente. Donc, sur l'AME, effectivement, j'ai bien en tête qu'on a adopté effectivement cette mesure de carence, mais je n'ai pas en tête que cela concernerait aussi les demandes, concernerait aussi l'asile. Donc, si vous pouviez, si on pouvait éclaircir ce point. Et puis, quant à la suppression de la carte vitale, là aussi, je n'ai pas cet axe-là en tête. Donc, j'ai bien des clarifications sur ce point. Je crois que j'ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Merci à vous. Je vous propose donc de répondre à la fois à la rapporteure et à la députée Vaucouleur en reprenant le même ordre et puis en vous complétant si de besoin et en apportant chacun vos éclairages différents. Donc, on reprend avec l'ARDIS. Donc, vous voyez si c'est vous ou Aude Lemoulec-Rieux qui préfère prendre la parole. Je vais juste commencer par répondre sur l'asile européen. Donc, la crainte avec l'asile européen, c'est un nivellement, c'est comment va se faire le nivellement. Vous voyez déjà avec ce qu'on vous a décrit sur le fonctionnement de l'OFPRA et la CNDA, il y a quand même des marges de progrès chez nous, de nos points de vue. Dans le cas de l'exemple du jeune garçon Sierra Leone que je vous ai cité, qui est passé de l'Allemagne où il a été rejeté, a priori, un système qui gère bien les demandes d'asile mais quand même qui s'est trompé sur son cas, qu'est-ce qu'il devient s'il ne peut pas faire sa demande dans un autre pays ? Donc, si le système se nivelle par le haut, je veux bien mais sinon, je crains le pire. Je vais sur... Je peux donner aussi un avis sur la déviance de l'asile. C'est compliqué parce que... Vous avez auditionné la présidente de la CNDA. Elle avait expliqué que les juges regardaient la vraisemblance des récits. Ce n'est pas vrai seulement pour les récits LGBT mais ça veut bien dire que même nous, en tant que bénévoles, nous n'avons jamais des preuves fortes. Ceci dit, pour moi, le fait de dévoyer le motif LGBT, ce n'est pas significatif parmi les gens qui obtiennent l'asile. je crois qu'il faut oublier cette idée. Il faut la combattre. C'est absolument... Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. On ne peut pas dire que ça n'existe jamais à 0% ou 1%, mais ce n'est pas significatif. Il ne faut surtout pas se focaliser là-dessus. Nous, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont gays et qui n'arrivent pas à le faire valoir. Voilà, je vais laisser Aude compléter sur d'autres points. À distance, Aude Lemoulacrieux. Je remercie. Pour compléter ce que vient de dire Philippe, la jurisprudence établit très clairement que le fait d'avoir eu une famille, une vie de famille hétérosexuelle, ne signifie pas que la demande de l'asile n'est pas fondée et que personne ne peut juger l'avis des autres. C'est aussi le cas en France. Il y a des personnes qui se vivent LGBT aujourd'hui, qui ont une famille par le passé ou qui souhaitent fonder une famille dans un cadre que l'on ne peut pas juger. Je pense que c'est vraiment… Là, on touche vraiment à la particularité de la demande d'asile LGBT qui relève de l'intime des personnes, de la façon dont elles souhaitent mener leur vie. Je pense qu'on ne peut la juger. Sur la question des financements, je vais sans doute essayer de répondre aux deux questions en même temps. Sur la question des financements, nous touchons très peu de financements de l'État sur les questions de l'asile. En fait, nous sommes confrontés à une difficulté de financer le cœur de notre action, c'est-à-dire l'accès au droit pour les demandeurs et demandeuses d'asile. On arrive à financer nos actions de formation. On arrive à faire appel à des fondations privées pour financer les actions de santé. Mais la grosse difficulté que nous avons et nous, mais aussi d'autres associations sur le territoire des centres LGBT qui accompagnent les demandeurs et demandeuses d'asile, c'est de trouver des financements pour ces actions d'accès au droit, d'aide à la rédaction de récits, vraiment de l'asile en tant que tel. Et ça, c'est une question importante puisque nous apportons, nous, l'association LGBT, une expertise sur ces questions qui, comme je le disais tout à l'heure, est reconnue et appréciée par les institutions puisque nous participons également à des groupes de travail du ministère de l'Intérieur sur ces questions de vulnérabilité. Donc, voilà, il faut mettre en regard notre expertise qui est appréciée en regard de ressources dont nous avons besoin pour mener nos actions. Les bénévoles qui mènent nos actions sont peu issus de la demande d'asile, mais nous avons quelques personnes qui sont soit en demande d'asile, soit des personnes réfugiées qui s'investissent à l'association et elles apportent une expertise de personnes concernées qui est extrêmement précieuse. Elles apportent aussi des compétences sur les questions d'interprétariat qui sont très, très importantes et Alicia a insisté dessus et je pense qu'il faut le faire. Il y a l'interprétariat, c'est compliqué, mais pour les personnes LGBT, c'est extrêmement compliqué. Il y a des mauvaises tradutions de termes, de termes qui, dans la langue d'origine, sont insultants et donc qui créent en fait des confusions, des malentendus lors de l'audience, lors de l'entretien. Parce qu'un mot comme Gordy Gain va être traduit par une insulte et donc va donner une impression à l'audience que la personne méprise les personnes LGBT et donc va créer toute une série de confusions. Cette question des interprètes est extrêmement importante et là-dessus, les personnes qu'on a accompagnées nous apportent une aide précieuse sur les marges d'erreur que l'on constate. Je peux vous donner un exemple. On a des personnes qui ont fait une première demande d'asile alors qu'ils étaient dans une situation de stress post-traumatique extrêmement grave avec l'impossibilité de se souvenir, la confusion dans la chronologie des événements et également qui avaient encore ce sentiment de honte associé au fait d'être LGBT puisque c'est un sentiment de honte sur lequel là aussi on ne peut pas juger et qui parfois persiste après le départ. Ce n'est pas parce que les personnes arrivent en France que le vécu antérieur, la honte, la culpabilité d'avoir été rejetée par sa famille disparaissent et continuent d'être présentes et de l'être à des degrés divers suivant les personnes et donc moi je pense à quelqu'un de particulièrement fragile avec un suivi psychiatrique extrêmement lourd un traitement médicamenteux extrêmement lourd qui a vu sa demande d'asile rejetée parce que son orientation sexuelle n'a pas été établie parce que le récit n'a pas été cru en première instance et donc là c'est un accompagnement de deux ans et demi que nous faisons et qui a abouti à un réexamen de sa demande d'asile et donc on attend le résultat mais on est sur des personnes on a une les institutions ont d'immenses difficultés en fait à tenir compte de la grande fragilité et de la oui la grande fragilité de certains dossiers parce que ça on va vite on essaye de on fait pas attention à la personne on est plus dans du traitement de flux mais sur la demande d'asile c'est de l'humain et donc c'est des histoires particulières à chaque fois je pense que j'ai fait le tour peut-être sur les passerelles les voies d'accès sûr qui est une question qui nous qui nous intéresse beaucoup puisque nous sommes très sollicités par des personnes à l'étranger qui demandent notre aide pour fuir des pays où ils sont victimes de persécutions LGBT phobes il y a des associations qui sont actives à l'échelle internationale je pense à une association comme Rainbow Railroad qui mène ces actions qu'on va dire d'exfiltration et alors ça marche parfois ça marche donc il y a un très gros travail de vérification dans le pays de départ mais ça repose souvent sur un tissu associatif dans les pays d'origine un tissu associatif LGBT dans les pays d'origine et c'est là-dessus aussi qu'il doit y avoir une réflexion je pense de notre côté à la fois pour favoriser ce tissu associatif et de créer des partenariats avec nous Merci beaucoup je me tourne vers l'association Aide pour se livrer au même exercice que précédemment Je vais essayer d'avoir un regard un peu général pour faire une réponse globale notamment sur la première partie des questions sur la dimension européenne et interministérielle ce dont on parle là en fait si je résume c'est que si on m'entend bien comme ça c'est mieux comme ça si je résume en fait on ne parle pas de ce qui marche dans les politiques migratives on est d'accord on parle de tout ce qui dysfonctionne il y a énormément de choses ce sont les associations qui payent les droits de timbre des étrangers quand ils doivent faire les démarches c'est ça la réalité on parle des financements des associations c'est aussi ça ce sont les donateurs de Aide qui financent les droits de timbre ils le financent pour les personnes accompagnées par Aide mais aussi par d'autres associations du contrôle SIDA par l'intermédiaire de solidarité SIDA ou de SIDAction c'est à dire que nous subventionnons d'autres associations du contrôle SIDA ça c'est la réalité l'autre réalité et ça a été décrit par les deux autres associations soit sur un temps de bénévole donc des personnes qui ont un emploi salarié par ailleurs vous avez des accompagnements à la préfecture soit des temps de bénévoles dans Aide ou salarié pour des accompagnements à la préfecture qu'est-ce qui a changé c'est la question qui nous a été posée c'est ça qui a changé aujourd'hui une personne qui va à la préfecture pour faire valoir ses droits au séjour ne peut pas y aller seule c'est trop complexe c'est trop complexe mais aussi on lui demande des choses qui sont illégales quand vous venez demander un titre de séjour et qu'on vous demande votre curriculum vitae ou votre diplôme du bac alors que rien ne prévoit ça dans les statuts il vaut mieux être accompagné de quelqu'un bien blanc bien français et qui parle bien c'est ça la réalité des politiques migratoires ensuite l'autre réalité ça a été décrit à multiples reprises c'est un facteur d'aggravation de l'état de santé je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la situation de la santé des demandeurs d'asile LGBT c'est un facteur d'aggravation de la santé pour les personnes vivant avec le VIH ou exposées au VIH c'est un facteur de violence sexiste et sexuelle ça a été dit aussi de violence grave permanente constante ce sont des ruptures de soins c'est ça la réalité très concrètement très pratiquement en tout cas celle que nous nous connaissons autour de la table alors quand il est question d'une politique européenne ou d'une démarche interministérielle qu'est-ce qu'on veut faire en fait parce que la politique interministérielle en France c'est la politique du ministère de l'intérieur quels que soient les sujets qu'on aborde en France la santé ça n'existe pas ce qui existe c'est le budget de la sécurité sociale la santé publique ça n'existe pas ça n'existe pas ça ne fonctionne pas ce n'est pas intégré comme étant une politique publique qui a de la valeur c'est ça la réalité et quand on parle de migration pour nous c'est de ça dont on parle donc si on veut une politique interministérielle il faut savoir qu'elle en est le sens et si on veut une politique européenne il faut savoir qu'elle en est le sens Frontex par exemple à quoi sert Frontex c'est un ministère de l'intérieur européen qui n'est pas sur une logique d'accueil des personnes d'accompagnement de renforcement des capacités d'accueil de dignité ou même de respect que ce soit les accords internationaux de la France ou même tout simplement le bloc de constitutionnalité pour revenir à des choses un peu basiques et bébêtes j'ai envie de dire de première année de fac de droit donc en fait si on se pose cette question de l'interministérielle et de l'Union Européenne c'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait si on veut faire du contrôle migratoire entendu comme empêcher les gens de venir ou les maltraiter jusqu'au point qui se suicident qui repartent qui se noient alors continuons comme ça donc la première question c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre un interministériel ou une politique européenne c'est qu'est-ce qu'on veut faire en fait c'est ça la réalité alors maintenant sur la question du dévoiement alors sur les réseaux sociaux c'est un endroit magnifique il y a quelques années j'étais accusé de diriger une association de mafieux trafiquants de migrants c'est joli ça donc là quand même on a fait une attaque en diffamation parce que faut pas pousser quand même donc et c'était un très bel exemple de dévoiement par une personne qui se présente comme étant un défenseur des droits des LGBT parce que c'est cet élément là fondamentalement raciste quand même aussi qui est de dire certaines personnes prétendent être homosexuelles pour bénéficier du droit d'asile mais qui veut être homosexuel en fait parce que là on parle beaucoup des pays étrangers mais en France c'est tous les jours qu'il y a des actes LGBT phobes c'est aussi en France si on a une épidémie d'infection à VIH on sait qu'elle est parfaitement corrélée avec la question des violences LGBT ou contre les gays c'est ça la réalité de l'épidémie d'infection à VIH donc qui a envie d'être pédé mais personne en fait même en France enfin heureusement s'il y a des militants qui vont dans mais c'est ça la réalité c'est à dire que là on est en train de dire est-ce que c'est possible d'être LGBT je sais pas au Mali mais c'est déjà dur en France en fait c'est ça la réalité qu'est-ce qui s'est aggravé depuis dix ans c'est aussi les violences LGBT c'est ça la réalité en fait dont on est en train de parler alors un petit mot sur la dimension internationale on a fondé il y a une dizaine d'années une coalition internationale d'associations communautaires de lutte contre le SIDAS des associations qui nous sont très proches avec lesquelles on peut avoir une histoire commune depuis les années 80 et donc ça va de l'équateur la Colombie la Bolivie le Mali le Burkina le Burundi enfin je vous passe les détails on a 13 membres et tous ces membres comme nous on porte tous des centres de santé sexuels qui sont destinés principalement et d'abord aux hommes homosexuels ou aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes parce qu'effectivement c'est pas facile de dire qu'on est homosexuel et parfois on a des relations sexuelles avec des hommes mais on a une vie sociale hétérosexuelle et puis on a des enfants et certains militants notamment en France par exemple sont des vieux pédés séropaux comme ils le disent d'eux-mêmes mais ce sont aussi des grands-pères parce qu'un jour ils ont été mariés ils ont eu des enfants ils ont des petits-enfants et tout va très bien tout va très bien aujourd'hui pour eux c'était moins le cas précédemment et donc c'est le lien qu'on a avec ces associations-là dans ces pays-là c'est un lien où on a une très bonne connaissance de la situation des militants gays vous avez évoqué les militants de haie d'une bonne partie oui viennent des personnes-mêmes qu'on accompagne c'est un peu le bataillon de haie depuis toujours ce sont les premières personnes concernées qui viennent vers haie d'abord pour elles-mêmes et puis ensuite qui restent pour les autres et donc on voit bien dans ces pays qu'il y a cette difficulté cette violence permanente envers les personnes LGBT il peut arriver parfois qu'on doive les accompagner dans des exils c'est arrivé lors de certaines grandes conférences africaines de lutte contre le sida où tout d'un coup un certain nombre de militants se sont retrouvés soumis à la vindict ont été pourchassés on a dû les exfiltrer du Sénégal au Mali pour ensuite réussir à les faire rêver en France ça s'était il y a une quinzaine d'années et à la suite de ça on a créé un réseau qui s'appelle AGCS qui rassemble alors du coup on est la seule association blanche française toutes les autres sont des associations africaines mais on les soutient financièrement justement pour favoriser la défense des droits des LGBT dans ces pays là mais on n'a pas pour c'est plutôt des militants qui veulent rester sur place plutôt que des personnes qui veulent venir en France vous avez posé une question sur la migration pour des raisons de santé si vous discutez avec les patrons des services des maladies infectieuses de Paris qui sont dans la lutte contre le sida depuis le début les seules personnes qui arrivent à se déplacer pour venir d'Afrique et c'est grâce à ça aussi qu'on a vu la réalité de l'épidémie c'est les personnes qui avaient les moyens les moyens d'avoir des papiers les moyens de se payer des billets d'avion et de faire plusieurs aller-retours par an donc ce ne sont pas les personnes dont on parle aujourd'hui je crois bien c'est des gens qui sont dans d'autres qui peuvent être vos homologues par exemple mais dans leur pays d'origine mais ce ne sont pas du tout les migrants dont on parle aujourd'hui voilà je vais peut-être laisser Aurélie rentrer un peu dans d'autres considérations alors succinctement pour le temps qui vous est dévolu peut-être qu'on pourra vous produire une contribution écrite sur les questions d'accès à la santé je voulais revenir sur le changement des populations qu'on rencontre dans notre fil active je crois que c'est au sein de HED nos militants qui sont présents et en métropole et sur certains territoires en Outre-mer rencontrent des situations administratives de plus en plus complexes des personnes extrêmement fragilisées à la rue avec un parcours migratoire extrêmement traumatique qui peut même aller jusqu'à mettre en difficulté les militants de terrain qui sont confrontés à des situations humaines extrêmement difficiles les salariés de HED qui accueillent le public sont des animateurs d'action ce sont qui vont parler des questions de santé de santé sexuelle ce ne sont pas des travailleurs sociaux comme on peut rencontrer dans d'autres associations face à ces situations de plus administratives et humaines de plus en plus complexes de droit au séjour pour soins d'asile aussi puisque nos militants sont de plus en plus doivent se saisir de toutes ces de toutes de toutes ces questions voilà on est obligé nous en interne de mettre de plus en plus de moyens de formation de nos militants et d'accompagnement sur ces questions liées au droit au séjour sur les questions également d'accès à la santé des publics que ce soit les dispositifs on parlait des permanences d'accès aux soins de santé qui sont très souvent vus comme un lieu d'accueil inconditionnel mais certes c'est un lieu d'accueil inconditionnel mais avec des budgets qui sont dévolus donc on parlait tout à l'heure de la nécessité d'accompagner les personnes qui nous sollicitent vers les préfectures mais on est de plus en plus également amené à faire de la médiation avec les services hospitaliers puisque quand on parle aussi de de VIH on accompagne de plus en plus vers les passes vers des services d'urgence pour avoir accès pour des personnes étrangères à des traitements post-exposition à des traitements d'urgence pour éviter de contracter le VIH donc voilà il y a aussi ce besoin d'accompagnement et je reviendrai peut-être non on a déjà presque 30 minutes de retard donc vraiment véritablement je vais passer la parole à Alicia Maria pour répondre aux questions auxquelles il n'aurait pas été répondu et nous terminerons cette première table ronde sachant qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière merci beaucoup tout d'abord je voudrais rassurer madame Crimi je me suis sans doute mal exprimée mon but n'était absolument pas d'attaquer quelconque association encore moins l'aide et l'ARDIS avec qui nous travaillons par ailleurs en bonne intelligence et avec qui nous partageons la quasi-totalité des recommandations qui ont été émises aujourd'hui je voulais simplement rappeler le choix de l'association que je représente de ne pas toucher de subventions et expliquer les considérations politiques qui ont conduit à faire ce choix là ceci étant dit je vais pouvoir répondre aux questions sur la question de l'instrumentalisation de l'asile en France et l'idée reçue selon laquelle il serait facile d'instrumentaliser la question LGBT pour obtenir l'asile qui suffirait de dire qu'on est gay ou lesbienne pour obtenir l'asile comme nous l'avons expliqué dans nos exposés c'est absolument faux puisque nombre de personnes qui sont effectivement LGBTQI se voient déboutées de l'asile et se voient dans des situations où ils sont privés de statut légal en France donc c'est une idée reçue comme il en existe tant d'autres sur la question migratoire et par ailleurs j'aimerais quand même rappeler que les personnes bisexuelles peuvent tout à fait prétendre à l'asile en tant que personnes LGBTQI et que les questions d'orientation sexuelle ou d'identité de genre sont suffisamment complexes pour que le fait d'être marié ou d'avoir des enfants et d'effectuer un regroupement familial ne soit pas du tout incohérent avec le fait d'avoir obtenu un statut de réfugié ou une protection suffisamment d'hier en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre puisque les personnes bisexuelles peuvent tout à fait être persécutées pour le fait d'avoir des relations sexuelles avec les personnes du même genre qu'elles et pour autant être dans un mariage ou avoir des enfants et c'est tout à fait leur droit de vivre avec leur famille comme tout un chacun finalement et donc je vais être concise j'ai compris qu'on était hors tard en effet au BAM une partie des bénévoles sont des personnes qu'on accompagne et c'est le cas en fait depuis le début de l'association cette coexistence entre des bénévoles qui sont nés français et des bénévoles qui sont nés à l'étranger et arrivés en France ensuite puisque le BAM a été créé par des personnes avec papier et des personnes sans papier qui ont mis leurs compétences en commun et en effet les personnes qui sont passées par des demandes d'asile sont des bénévoles très précieux notamment pour le pôle LGBTQI mais également pour les autres pôles dans les conseils qu'ils peuvent fournir sur l'OFPRA et sur la CNDA finalement ils sont les mieux placés pour en parler car souvent ils y sont allés au moins une fois parfois deux fois ce qui me permet une transition sur la question des réexamens des demandes d'asile je vais je pense que il n'y aura rien de mieux que de donner un exemple et c'est un exemple mais il y en a beaucoup du coup je le disais dans mon exposé certaines personnes dans leur première demande d'asile ne parlent pas de l'orientation sexuelle ou de leur identité de genre et se créent une histoire ou bien omettent cette partie là de leur histoire et expliquent le reste de leur histoire qui est véridique mais qui ne leur donne pas l'asile après être passées par l'OFPRA et la CNDA je pense à une personne qui est arrivée en France en 2018 lorsqu'elle avait 20 ans et qui en fait était totalement perdue comme beaucoup de gens qui arrivent en France qui n'ont aucune connaissance ici qui ne parlent pas la langue qui par ailleurs cette personne était très jeune excusez-moi et donc puisque les récits qui doivent être fournis à l'OFPRA dans les dossiers de demande d'asile doivent être écrits en français en fait ces personnes là sont dépendantes de personnes qui veulent bien leur écrire leur récit en français parfois elles n'ont pas connaissance d'association ou elles ne sont pas suffisamment en confiance pour s'y rendre et elles préfèrent faire appel à une personne de la même communauté d'origine qu'elle qui maîtrise la langue française et qui donc peut écrire le récit en traduisant ce qu'elle leur explique sauf que il est possible que les personnes qui fassent cet exercice ne traduisent pas sciemment ou non et que l'orientation sexuelle du coup n'apparaissent absolument pas dans le récit et c'est donc tout à fait logiquement ensuite que lors de l'entretien à l'OFPRA la question n'est pas abordée donc bien souvent les personnes n'oseront pas rajouter cela pendant l'entretien parce que c'est un moment qu'elles savent déterminant dans leur demande d'asile qui est impressionnant et elles ne vont pas faire parler de sujets que l'agent n'aborde pas elles n'osent pas en fait ajouter ça donc c'est ce qui s'est passé pour cette personne qui a ensuite expliqué à son assistante sociale directement en sortant de son entretien à l'OFPRA qu'elle était très stressée parce qu'elle n'avait pas parlé de sa bisexualité que l'agent n'en avait pas parlé puisque du coup la personne s'est rendue compte pendant l'entretien que ça ne devait pas être dans le récit puisque l'agent à l'OFPRA n'a pas abordé cette question donc l'assistante sociale lui a dit d'attendre le résultat de l'OFPRA qui s'est bien sûr avéré négatif et puisque l'assistante sociale était informée de la question de l'orientation sexuelle lorsqu'elle a contacté un avocat elle lui a fait part de ce sujet or sans doute pour des questions de délai sans doute pour des questions de travail et du fait que l'avocat était débordé ou qu'il était en congé ou que sais-je l'avocat n'a pas répondu aux sollicitations de l'assistante sociale pendant des semaines jusqu'à ce qu'arrive la convocation de la CNDA et donc sans que l'avocate ait répondu sur la question de l'orientation sexuelle et sans que la personne concernée ne sache si cette question était bien précisée dans le recours et qu'il pourrait donc aborder cette question lors de son audience à la CNDA à la CNDA il s'est donc rendu compte que ce n'était pas abordé puisque c'était un non-sujet et que le juge ne l'a pas abordé lorsqu'il a voulu l'ajouter il lui a été répondu que ce n'était pas crédible parce que pourquoi ne pas en avoir parlé avant l'avocat lui-même s'est exprimé en disant qu'il n'était pas au courant de cette question qu'il était au courant mais seulement depuis 48 heures et que donc il était très étonné donc évidemment cette personne n'a pas obtenu l'asile et c'est très problématique parce que cette personne était effectivement en danger de mort dans son pays avait fait de la prison avait toutes les chances d'obtenir l'asile en racontant la réalité des persécutions qu'il a subies et il a fallu introduire un réexamen en expliquant tout ce que je viens de vous expliquer et je ne sais pas si c'était clair parce que franchement c'est assez compliqué à l'OFRA qui lui a finalement accordé l'asile preuve qu'il était dans son bon droit sauf que il a dû traverser deux ans et demi de galère une grande partie de ces deux ans et demi sans aucune condition matérielle d'accueil puisque une fois débouté de l'asile c'est à dire que sa demande a été refusée par la CNDA il n'avait plus d'hébergement et il n'avait plus aucune ressource je vous parle donc de quelqu'un qui est très isolé de sa communauté d'origine et en fait clairement sans l'aide de l'association en l'occurrence la nôtre la situation aurait pu durer des mois des années et on ne sait même pas si ça serait débloqué parce qu'introduire un réexamen c'est très compliqué parfois les gens ne savent même pas qu'ils en ont le droit les délais sont très serrés les chances d'aboutissement sont très faibles et c'est aussi cette idée qui circule parmi les demandeurs et demandeuses d'asile qui peut parfois les pousser à ne pas exercer ce droit qu'ils ont voilà je vous remercie écoutez merci beaucoup pour ce témoignage final qu'il faudra je pense réécouter dans son intégralité parce que vous avez été assez rapide pour nous le présenter on s'arrête sur cette sur cette première première table ronde je voudrais signaler tout de même qu'il y a des initiatives nombreuses et par rapport à cette question que vous releviez Marc Dixneuve sur la LGBT phobie qui est montante depuis une dizaine d'années en France il y a aussi des belles associations jeunes comme celle de Montpellier qui s'appelle Famille au Grand Cœur où le principe c'est que ce sont des migrants qui trouvent des lieux d'hébergement pour les migrants arrivants et on a donc aussi toute une solidarité qui est encore là et sur laquelle il faut s'appuyer et dans laquelle on peut encore croire dans notre pays alors il y a des manquements en droit on les a repérés mais il y a aussi tout un nombre important d'initiatives jeunes que des associations comme la vôtre je crois doivent épauler parce que vous avez une solidité sur laquelle on peut s'appuyer on s'arrête là vraiment à cause du temps c'était tout à fait passionnant on fait une courte pause d'une minute pour passer à la table ronde suivante merci 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 nous reprenons avec cette deuxième audition de l'après-midi c'est démarré là oui voilà avec une table ronde réunissant Camille Hichmolle directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales peut-être mieux connue par son acronyme HESS et Armel Andro professeur à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne directrice de l'IDUP l'institut de démographie de Paris 1 si je n'ai pas dit de bêtises fellow à l'ICM peut-être vous nous en direz un mot de l'institut convergence migration passage qui est quelque chose de tout à fait intéressant au niveau de la recherche française et à vocation internationale me semble-t-il je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité je vous invite donc Camille à lever la main droite à ouvrir votre micro et à dire je le jure je le jure merci beaucoup je vous propose peut-être de donner la parole à la rapporteur Sonia Crémy avant de vous la confier quelques minutes pour une présentation un petit peu de vos travaux en relation avec cette commission d'enquête sur les migrations sur les conditions de vie et d'accueil des migrants je sais que vous avez beaucoup de choses sur les questions de santé sur les questions des personnes vulnérables à nous dire Sonia Crémy je vous laisse la parole quelques instants peut-être merci merci monsieur le président comme on est en retard je préfère garder mes questions pour mesdames après ravie de vous accueillir ici ravie d'entendre en tout cas l'avis des scientifiques je n'ai pas cessé de le répéter depuis le début de cette commission on a donné une importance primordiale à la présence des chercheurs des scientifiques et des personnes qui travaillent en tout cas en dehors des effets médiatiques sur le sujet donc merci d'être avec nous écoutez je vous propose Camille Schmoll de commencer et puis nous donnerons ensuite la parole à Armel Andron Mesdames et Messieurs et députés donc je travaille depuis une vingtaine d'années sur les dynamiques migratoires dans l'espace euro-méditerranéen et plus particulièrement sur les femmes migrantes originaires de différents pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord j'ai tout particulièrement travaillé sur l'arrivée de ces femmes en Europe du Sud dans ce que l'on a coutume d'appeler dans notre jargon scientifique des lieux frontières donc en particulier les îles la Sicile Malte Chypre et l'Italie plus généralement alors j'essaye dans mes travaux de féminiser le regard ce que j'appelle féminiser le regard sur les questions migratoires c'est-à-dire mettre au cœur de la réflexion en fait des questions telles que celles qui concernent le corps des femmes ou encore les rapports de genre la construction des rôles féminins et masculins et les stéréotypes aussi associés aux migrations et je suis également membre du commissariat scientifique en charge de la refonte de l'exposition permanente du musée national de l'histoire de l'immigration alors je vais articuler mon propos en deux points très rapidement et de façon plutôt introductive quelques idées reçues quelques stéréotypes qui malheureusement circulent encore concernant la migration féminine et ensuite je vous parlerai des trajectoires migratoires de ces femmes comme facteurs de vulnérabilisation qui ne s'arrêtent malheureusement pas aux portes de l'Europe alors premier point partir de quelques reprendre pour les discuter quelques idées reçues qui concernent la migration féminine alors tout d'abord on a encore cette idée bien ancrée que les hommes migrent plus que les femmes d'ailleurs on le retrouve dans les images médiatiques qui circulent des migrations internationales avec ces images de bateaux plein d'hommes etc en réalité ce n'est évidemment pas vrai les femmes sont plus nombreuses que les hommes à migrer en Europe aujourd'hui elles sont plus nombreuses des femmes immigrées que les hommes en France également et c'est bien entendu lié aussi à nos stéréotypes de genre et à une forme d'invisibilisation de la part des femmes dans l'immigration que l'on se retrouve avec ce type d'idées reçues alors bon le taux de population féminine sur la population immigrée est très variable selon les nationalités mais je peux donner quelques exemples de pays d'Afrique subsaharienne pour lesquelles la part de femmes est plus élevée le Cameroun la Côte d'Ivoire aujourd'hui la République démocratique du Congo par exemple mais aussi d'autres pays tels que par exemple des pays européens la Pologne l'Italie donc si vous voulez véritablement dans de nombreux groupes les femmes sont plus nombreuses que les hommes et ce n'est pas un phénomène récent ça aussi c'est une idée reçue cette entrée des femmes sur la scène migratoire pas du tout les femmes étaient quasiment aussi nombreuses que les hommes au début du XXe siècle il y a beaucoup de travaux d'historiens et d'historiennes surtout sur la question qui montrent que les femmes ont toujours été nombreuses mais souvent effacées du grand tableau des flux migratoires alors ça c'est un premier point ensuite les femmes vous le savez probablement sont tout aussi initiatrices de leur parcours si on peut dire les choses comme ça que les hommes ce ne sont pas nécessairement des suivantes certaines vont passer par la voie du regroupement familial effectivement mais ce n'est pas systématiquement le cas et encore une fois le regroupement familial ne signifie pas qu'il n'y ait pas une initiative migratoire aussi de la part des femmes donc il faut prendre un peu de distance entre ce que sont les catégories liées au titre de séjour et les trajectoires migratoires et il est vrai de plus en plus de femmes migrent seules c'est ce qu'on appelle parfois les migrations autonomes donc elles sont nombreuses à être ou pionnières initiatrices de formes de regroupement familial aussi de leur côté il y a des travaux très intéressants du côté de l'INED notamment qui insistent sur le fait que les femmes sont initiatrices de regroupement familial y compris de l'autre côté c'est-à-dire du regroupement familial vers le pays d'origine on l'oublie parfois aussi et elles sont nombreuses aussi à partir seule ou seule avec des enfants et j'y reviendrai autre idée reçue les femmes travailleraient moins que les hommes le travail des femmes est souvent peu visible ça peut être lié à la spécificité du travail féminin des travaux qui souvent ont trait à ce qu'on appelle ce qu'on appelle les travaux de l'ordre de la sphère reproductive donc je ne sais pas moi aide-soignante auxiliaire de vie femme de ménage d'un domicile nounou et qui sont liés à certains horaires certains lieux qui font qu'on les voit parfois moins et par ailleurs elles sont nombreuses à se retrouver aussi dans des formes de travail non déclarées ce qui est lié aussi à la précarité de leur statut elles ne sont pas non plus peu qualifiées en revanche on sait qu'elles sont plus elles sont davantage déqualifiées par la migration que les hommes il y a une sorte de double peine le fait d'être migrante et femme fait qu'on est doublement déqualifié sur le marché du travail une fois qu'on arrive en Europe alors un autre un autre cliché contre lequel je souhaite sur lequel je souhaite insister particulièrement c'est l'idée que ces femmes sont simplement et uniquement des victimes ou des sujets particulièrement vulnérables par rapport à d'autres non tout cela doit être contextualisé elles ont vécu des choses évidemment liées au fait d'être des femmes elles ont vécu certaines violences on va y revenir elles prennent certains risques du fait qu'elles sont des femmes mais il y a aussi une forme d'autonomie de ces femmes très fortes des femmes migrantes et donc il faut absolument s'émanciper par rapport à cette idée que les femmes migrantes seraient uniquement des victimes ou uniquement des héroïnes qui s'émanciperaient d'une situation d'oppression d'un côté et trouveraient la liberté en Europe enfin il faut faire très attention aux clichés par rapport à ça donc ce sont des situations complexes sur lesquelles je vais revenir maintenant en commençant peut-être pour les femmes sur lesquelles j'ai travaillé par les causes du départ les raisons du départ qui sont déjà complexes qui dépendent évidemment des contextes d'origine de ces femmes certaines fuient des situations de véritables situations de guerre civile d'autres des régimes autoritaires je pense à l'Erythrée par exemple mais d'autres viennent de pays où la situation peut être instable politiquement tout simplement ou simplement viennent pour des raisons qui sont davantage alliées à des motivations économiques en tout cas ce qu'on observe c'est en fait un entrelacement de raisons genrées et non genrées dans les causes du départ et à chaque fois quelles que soient les causes du départ si on veut essayer ce que nous on combat souvent en tant que chercheurs c'est-à-dire rattacher la migration à une seule et unique cause ce qui est souvent pas du tout le cas en tout cas c'est toujours imbriqué avec des questions de violence de genre donc ou que ce soit pour fuir un mariage violent ou la crainte d'un mariage arrangé qui pourrait mal tourner ou la crainte de mutilation génitale mais ça ma collègue y reviendra sur elle-même ou sur les filles ou d'autres motivations qui otraient aux gens mais qui otraient aussi aux modifications des rapports de genre dans les pays de départ ou parfois même le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes célibataires que l'âge en mariage est avancé qu'il y ait de plus en plus de femmes de mères célibataires ou des choses comme ça fait qu'à un moment donné il deviendra risqué de rester parce que la situation politique change parce que les rapports de genre évoluent alors ce que je voudrais ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui pour j'en reviens aux trajectoires de ces femmes c'est le fait c'est le fait que s'il peut y avoir toujours des questions de genre à l'origine du départ et si les raisons qui font que ces femmes vont partir sont vraiment multiples très variées elles ont des histoires migratoires très variées en tout cas ça n'oblitaire jamais l'idée qu'il y a en fait un projet migratoire à la base du départ c'est à dire que même si vous fuyez la pire des violences politiques la pire des violences genrées il y a un projet on se projette vers un pays et surtout ce projet migratoire il évolue au fil de la trajectoire et surtout ces femmes donc ce projet se recompose au fil de la trajectoire et surtout ces femmes vont vivre en route puisque je parle là des femmes qui sont dans des trajectoires dites irrégulières je déteste ce terme mais c'est bien le terme qui est utilisé par Frontex ces femmes vont subir des violences genrées ou des violences que peuvent subir également les hommes extrêmement fortes et donc au final il y a véritablement cette expérience commune de la traversée des frontières qu'ont toutes ces femmes entre elles et qui est d'une part insuffisamment prise en charge aujourd'hui en France et en Europe et aussi liée à la politique migratoire qui se joue aujourd'hui aux frontières de l'Europe et j'insisterai là-dessus cela fait cela a pour conséquence d'ailleurs que les motivations de la migration en fait se complexifient énormément au fil de la trajectoire je dirais simplement que ces trajectoires ont tendance à durer des années plutôt que des mois donc la trajectoire migratoire comme facteur de vulnérabilisation alors l'expérience commune de ces femmes ce sont donc des traversées périlleuses mortifères où les femmes risquent beaucoup plus que les hommes on sait on a peu d'éléments pour le dire en termes statistiques mais on sait quand même on a un faisceau d'indices qui nous permettent d'indiquer que les femmes prennent beaucoup plus de risques dans la traversée et sont plus nombreuses proportionnellement à mourir que les hommes alors pourquoi alors moi je parle pour me référer à l'expérience de ces femmes non pas de traverser des frontières ou de vie à la frontière mais dans la frontière parce que en réalité l'externalisation du contrôle migratoire vers les pays tiers a amené au fait que l'expérience frontalière ne cesse de se reproduire dans la trajectoire migratoire c'est à dire que vous ne traversez pas simplement une ligne vous traversez le désert vous traversez la mer et les contrôles les formes de contrôle mais aussi les formes de violence que vous allez subir elles vont ne cesser de se reproduire au fil de ces traversées d'accord ça peut concerner les passeurs ça peut concerner les gardes frontières enfin ça peut être à l'initiative des gardes frontières ça peut être à l'initiative des gardes côtes ça peut être à l'initiative des milices des militaires en tout cas elles ne vont cesser d'avoir lieu donc ça c'est évidemment aussi lié à la difficulté de migrer par une voie légale j'y tiens beaucoup c'est un petit peu la base de mon propos dans la recherche ça peut paraître fort comme terme mais dans les travaux de recherche on parle d'illégalisation de la migration c'est à dire cette dynamique qui dans les 30 dernières années a fait que petit à petit migrantes et migrants se sont retrouvés à emprunter des voies irrégulières de passage parce que la voie régulière pour certains ressortissants de certains pays devenait de plus en plus difficile à emprunter donc des voyages périlleux des voyages coûteux des voyages qui demandent de se confier à un certain nombre de réseaux et d'industries du passage et qui renforce évidemment le risque d'être victime des réseaux de la traite et de l'exploitation elle renforce également vous le savez le coût économique et humain de la migration en général je ne pourrais pas rentrer dans le détail des emprisonnements multiples des prises d'otages des violences sexuelles de l'esclavage que subissent ces femmes en route des formes de travail forcé je ne rentrerai pas non plus dans le détail du fait que nombre des femmes que j'ai rencontré au sud de l'Europe sont tombées enceintes du fait de ces violences et ainsi gardent une trace indélébile de leur passage des grossesses non désirées qui sont liées au fait qu'on est abusé de ces femmes donc le moment dans les récits de ces femmes elles abordent ces trajectoires et le moment le plus le plus difficile le plus fort si on doit dire qu'il y a de nombreux moments difficiles mais en tout cas c'est la traversée de la Libye ça aussi je pense que vous le savez bien et donc on peut on peut s'interroger en fait sur sur le fait de maintenir une politique de coopération en matière migratoire avec la Libye et le fait que ce soit encore possible aujourd'hui pour un pays de l'Union Européenne de continuer à collaborer en termes de contrôle des flux avec ce pays qui pratique la torture la violence et dont on autorise aujourd'hui les gardes-côtes à aller chercher les passagers des embarcations en mer je pense que c'est un des grands un des grands scandales si je puis le dire ainsi excusez-moi je vais peut-être pas sembler très scientifique mais je pèse mes mots de nos politiques migratoires aujourd'hui mais ces politiques de coopération avec les pays tiers en général posent de nombreux problèmes sur lesquels je ne vais pas pouvoir m'attarder mais au-delà du cas de la Libye alors malheureusement à leur arrivée les femmes subissent encore un certain nombre de situations qui vont contribuer à renforcer leur précarité leur insécurité et leur vulnérabilité alors je vais aller assez vite parce que Armelle développera sur la question mais moi je peux dire ce que j'ai vu du côté du sud de l'Europe c'est-à-dire que les femmes à leur arrivée ne bénéficient pas d'une prise en charge médicale et psychologique suffisante parfois il n'y en a pas il n'y a pas vraiment non plus de dispositif on pourra y revenir si vous voulez mis en place en termes de lutte contre la traite on pourra y revenir les conditions extrêmement contraignantes ayant trait à la convention de Dublin font que ces femmes essayent parfois d'échapper aux dispositifs qui pourraient permettre une demande d'asile par exemple ce qui les met également dans des situations de grande vulnérabilité et d'irrégularité nombre des femmes que j'ai rencontré dans le sud de l'Europe se sont rendues par leurs propres moyens ailleurs en Europe parce qu'elles ne souhaitaient pas s'y installer ça a été évoqué dans la précédente session pour des raisons culturelles, linguistiques de réseaux sociaux de ressources particulières de marché du travail aussi pourquoi pas et de ce fait certaines sont renvoyées je raconte dans mes recherches que certaines disent I am fingerprint pour dire qu'elles sont elles-mêmes on a pris leurs empreintes digitales et que cela conditionne leur avenir ces femmes que j'ai rencontrées qui sont érythréennes somaliennes qui ont été renvoyées à Malte dans le cadre de Dublin et d'autres vont simplement tomber dans l'irrégularité donc elles sont en France actuellement certaines d'entre elles et elles ne peuvent pas déposer ni de demande d'asile ni de demande de titre de séjour du fait de ce règlement de Dublin donc elles se cachent évidemment cela a été dit également précédemment cela renforce leur vulnérabilité c'est exactement le type de trajectoire qui font que les femmes vont se mettre entre les mains d'hommes qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des souteneurs au sens où ils vont les contraindre à se prostituer mais qui vont être par contre auteurs de violences sur ces femmes et qui vont les héberger et c'est ce qui leur permettra d'avoir un toit donc ça c'est évidemment extrêmement grave et c'est lié à leur situation d'irrégularité et de précarité alors quand on est en demande d'asile vous le savez l'attente peut être très longue et surtout il n'y a pas de reconnaissance ou pas suffisamment en tout cas de reconnaissance des violences dont je viens de vous parler qui ont été vécues en route l'examen l'examen de la demande d'asile est lié essentiellement aux violences ou à la crainte des persécutions subies aux pays d'origine mais la question des violences en route est encore un énorme problème et or ces femmes qui peut-être n'étaient pas dans la condition de pouvoir demander l'asile quand elles ont quitté leur pays se retrouvent du fait de leur trajectoire dans des situations qui demandent un dispositif de protection une prise en charge donc ça c'est un énorme problème voilà donc ensuite je voudrais insister sur un tout petit point je ne sais pas si j'ai encore trois minutes qui est la question des ressources moi j'y tiens beaucoup je ne suis pas du tout dans une approche uniquement victimisante des questions migratoires et mon approche des questions migratoires c'est que les personnes qui choisissent de migrer sont des personnes qui aussi ont de nombreuses ressources parce que sinon on l'a dit tout à l'heure ne serait-ce que du point de vue économique mais pas seulement on ne peut pas partir bon donc je l'ai dit c'est des personnes qui ont un certain niveau d'éducation souvent et puis qui voilà qui savent faire beaucoup de choses ou qui peuvent apprendre beaucoup de choses mais qui aussi ont des ressources relationnelles en Europe c'est à dire qui ont des contacts qui ont des voisins qui ont des amis qui ont une famille sur lesquelles s'appuyer donc qui sont capables en fait de rebondir une fois arrivés et l'objectif d'une politique publique raisonnable en matière de migration ce serait de pouvoir les accompagner justement à la fois dans cette dynamique de reconstruction par rapport au traumatisme vécu en route mais aussi ou au départ mais aussi de pouvoir favoriser en fait leur intégration si on peut dire les choses comme ça or souvent c'est le cas de Dublin tout est fait en dépit du bon sens c'est à dire que par exemple vous n'allez pas pouvoir rejoindre vos proches vous n'allez pas pouvoir rejoindre des lieux dans lesquels vous savez que vous allez pouvoir être accueilli dans lesquels vous savez que vous allez pouvoir trouver du travail dans lesquels vous savez que vous allez pouvoir retrouver des proches y compris la question de regroupement familial qui sont assez compliqués dans le cadre de Dublin voilà donc ça c'est un premier point c'est tenir compte aussi des ressources et des projets des gens et le deuxième point c'est que alors c'est complètement contre-intuitif peut-être et on a du mal à faire passer cette idée mais les gens n'ont pas nécessairement un projet d'installation sur le long terme et en fait les gens aussi aspirent comme vous et moi éventuellement à pouvoir circuler à pouvoir se déplacer c'est d'ailleurs pour cette raison aussi que certaines femmes ne souhaitent pas faire de demande d'asile parce qu'en réalité si elles font une demande d'asile elles ne pourront plus rentrer au pays elles ne pourront plus voir leurs enfants ou alors il faudra faire un regroupement familial mais ça demande et en fait c'est pour vous dire que si les personnes avaient accès simplement à un statut légal ça faciliterait aussi beaucoup leur existence quotidienne y compris en termes de projet la possibilité de se projeter à un moment donné là encore je renvoie aux études de l'INET sur les femmes migrantes notamment à l'enquête MAFÉ qui explique comment une fois qu'elles ont les papiers certaines femmes choisissent de rentrer au pays ou choisissent de circuler donc c'est des choses qu'on sait c'est-à-dire une fois qu'on a des papiers en fait ce n'est pas du tout parce qu'on a des papiers qu'on va rester dans le pays d'accueil mais plutôt ça permet de se projeter dans un espace plus large finalement dans un espace d'opportunité plus large et par exemple quand il y a une crise telle que celle qu'on vient de traverser pourquoi pas ça permet de projeter un retour au pays un retour temporaire qui permet aussi d'être avec les siens quand on traverse le Covid plutôt que d'être à la rue en France parce qu'on n'a pas de papier et qu'on ne peut pas se déplacer par exemple alors pour terminer je dirais juste quelques points d'abord par rapport à la question européenne qui a été évoquée avant je n'y reviens pas parce que je partage les réponses mais j'encouragerais Madame Crimi et la présidence la présidence française à aller dans le sens évidemment d'une authentique solidarité entre États mais aussi envers les États de départ voilà et les États de transit voilà et pas seulement dans le cadre d'un contrôle migratoire plus accru mais aussi en tout cas d'être capable aussi de construire une Europe de l'asile je pense que c'est important mais tout dépend de ce qu'on entend par Europe de l'asile et je partage toutes les réflexions qui ont été faites avant si l'Europe de l'asile c'est les réunions des ministres de l'intérieur de l'Union européenne ça nous pose évidemment énormément problèmes voilà mais en tout cas il faut qu'on aille vers des initiatives de relocalisation bien entendu mais aussi vers des initiatives de réinstallation qui sont des canaux plus sûrs pour des personnes qui vont se lancer puisqu'on parlait de l'actualité afghane qui vont se lancer dans des trajectoires extrêmement périlleuses il faut on permette pourquoi les femmes aussi migrent moins que les hommes parmi les afghans c'est aussi la difficulté des trajectoires des routes et donc si on permet des initiatives de réinstallation depuis des pays tiers c'est aussi permettre à des femmes de partir et pour le moment on est assez en termes de réinstallation on n'est pas très on n'est pas très proactif c'est un euphémisme donc réinstallation application de la protection temporaire visa humanitaire bien entendu promouvoir des voies légales en général corridor humanitaire et également des voies légales en termes de migration économique me semble très important arrêter de réduire la question migratoire ça vous semblait très large mais bon à une question de sécurité accorder aux migrantes et aux migrants le bénéfice de l'indépendance valoriser donc des cadeaux de migration des canaux de migration qui permettent cette indépendance et puis voilà encore une fois j'insiste sur le fait que permettre aux personnes de migrer légalement ou permettre de régulariser leur séjour sur place c'est instaurer aussi des possibilités de retour et des possibilités de circulation je pourrais vous dire deux mots sur les programmes de retour assisté puisque j'ai été témoin de plusieurs femmes de situations de plusieurs femmes qui ont été renvoyées au pays dans le cadre de programmes de retour volontaire et de réintégration et qui sont reparties sur les routes de la migration donc il y a vraiment un problème avec cette idée j'ai presque envie de dire cette idéologie du retour et de la sédentarité qui fait que on pense toujours que les gens doivent rester d'où ils sont et ne pas en bouger et ne surtout pas circuler parce que ça ça fait encore plus peur et cette idée de la réinstallation est problématique de mon point de vue c'est à dire que dans certains contextes elle peut être bien entendu positive mais il faut faire très attention avec ces programmes de retour volontaire parce qu'en réalité certaines femmes qui passent par ces programmes le font parce qu'elles n'ont pas d'autres alternatives mais repartent en fait sur les routes de la migration dès qu'elles en ont la possibilité voilà merci beaucoup écoutez on continue en vous donnant la parole à Armel Androu merci beaucoup merci monsieur le président madame la rapporteure mesdames messieurs les députés donc je suis ravie d'avoir pu me joindre à Camille pour participer aussi aux auditions de cette importante commission d'enquête si je commence moi aussi par me présenter rapidement je suis donc démographe je travaille donc à produire des données des enquêtes quantitatives essentiellement sur des populations marginalisées difficiles à joindre invisibles ou pour le dire rapidement qui généralement passent à travers les mailles du filet de la statistique publique et dont on connaît du coup très mal les conditions de vie et les trajectoires ou les caractéristiques dans ce contexte enfin de ce type d'enquête en général moi je me suis spécialisée depuis une quinzaine d'années donc sur sur les enjeux de santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes donc je travaille effectivement depuis très longtemps sur les mutilations génitales féminines mais je crois que dans la suite des auditions vous allez recevoir le docteur Foldès notamment qui sera sans doute plus à même que moi d'aborder plus sur le fond cette question et puis depuis quelques années je travaille aussi donc plus généralement sur l'impact des situations de précarité administrative sur l'accès aux droits et aux soins de santé pour les femmes et notamment j'ai participé enfin j'ai été appelée à mettre en oeuvre à partir de 2015 avec en partenariat avec l'observatoire du SAMU social une grande enquête auprès de plusieurs centaines de femmes migrantes mises à l'abri donc pour utiliser la formule consacrée sur laquelle je reviendrai donc plus de 500 femmes ont donc été interrogées dans le cadre de cette étude qui visait donc à mieux décrire comprendre et identifier les freins les obstacles à l'accès aux soins et à la santé pour ces femmes et sans doute apporter quelques éléments de réponse à des questions qui ont été posées lors de de l'audition précédente c'est à dire sur l'évolution de la situation vous demandiez tout à l'heure madame la rapporteure si si on pouvait dire que les situations s'étaient dégradées ou pas et à quel point de vue donc je pense que l'étude que nous avons menée permet effectivement d'apporter quelques éléments de réponse là dessus donc c'est une grande enquête par questionnaire par entretien qui a duré plus de deux ans et au cours de laquelle nous avons donc interrogé 500 femmes sur leur lieu de vie sachant que les lieux de vie en question j'y reviendrai sont les des hôtels dégradés du parc privé dans lequel sont relégués un certain nombre de 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 femmes et et d'enfants là aussi je reviendrai peut-être en particulier sur la situation des enfants et des jeunes filles en particulier c'est donc un échantillon on va dire représentatif de la situation à un moment donné en l'occurrence c'était entre 2017 et 2018 de toutes ces femmes migrantes en situation de très forte précarité administrative et résidentielle et qui se retrouvent pour des raisons sur lesquelles je reviendrai donc sans logement et sont donc pris en charge par les dispositifs de mise à l'abri ces femmes on les a vues deux fois pour une grande partie d'entre elles à huit mois d'intervalle et on a pu donc à la fois analyser différentes on va dire générations de femmes migrantes c'est à dire que des femmes qui vivaient à l'hôtel certaines qui venaient d'arriver dans les hôtels et d'autres qui malheureusement vivaient dans ce type de conditions depuis 5, 6, 7, 8 voire 9 ans pour certaines familles donc on a pu voir comme ça l'évolution dans le temps de la situation de ce que faisait la vie à l'hôtel pour ce type de personnes et puis par ailleurs comme on les a vues deux fois on a aussi pu avoir une analyse vraiment quantitative très fine et précise de quand on prend un échantillon représentatif de l'ensemble de toutes ces femmes huit mois de vie dans cette situation de grande précarité qu'est-ce que ça donne en termes de dynamique alors cette étude a fait l'objet donc d'un rapport très détaillé qui est disponible sur le site de l'observatoire du SAMU social et que je pourrais vous transmettre si nécessaire et elle a aussi fait l'objet de plusieurs publications dans des revues de santé publique internationales donc voilà les travaux l'analyse des résultats est toujours en cours mais globalement on peut déjà acter le fait que tous nos résultats dressent un constat alarmant de la situation qui est faite à ces femmes à leurs enfants à leurs familles et pour revenir à peut-être à l'intitulé de cette commission d'enquête la question centrale me semble pouvoir être celle-ci qui va guider mon intervention comment est-il possible que ces situations existent et qu'elles existent en nombre puisque rien qu'en Ile-de-France ce sont plusieurs milliers de femmes et d'enfants qui sont concernés depuis plusieurs années alors que les engagements internationaux de la France d'une part et puis plus spécifiquement les politiques de lutte contre les violences faites aux femmes qui sont mises en avant souvent et fortement par le gouvernement d'autre part comment ces situations existent malgré tout quels sont les mécanismes administratifs politiques dans les trajectoires des personnes concernées qui conduisent à ce type de situation donc mon argumentaire en tout cas ma démonstration vous le verrez vient largement résonner avec toutes les interventions qui ont été faites par les responsables associatifs qui sont intervenus tout à l'heure mais elles s'appuient là non pas sur des analyses de pratiques mais plutôt donc sur l'analyse d'un à partir d'un protocole d'enquête scientifique validé et reconnu comme tel par des publications scientifiques alors donc le premier point sur lequel je voudrais insister c'est donc comment se fait-il qu'en Ile-de-France donc il y ait depuis maintenant plus d'une décennie près de 15 ans plusieurs milliers de femmes et d'enfants qui sont alors je reviens sur cette sur cette expression consacrée mise à l'abri mais qui de fait sont en pratique reléguées dans un parc d'hôtels privés dégradés coûteux malgré des conditions de vie pour le moins délétères et qui sont généralement par ailleurs extrêmement mal situées dans des quartiers très dégradés ou alors dans des zones industrielles lointaines de du milieu on va dire de la grande de la grande banlieue chacun ou chacune d'entre vous a déjà été amené à voir très bien de quel type d'hôtel je parle qui sont des lieux qui sont tout sauf adaptés bien évidemment à une quelconque vie de famille alors ces mécanismes sont le mécanisme qui explique cette réalité sont ils sont on va dire il y en a trois particulièrement le premier c'est le sous-dimensionnement des structures d'accueil pour l'avoir écouté je sais que François Ayran l'avait rappelé dès sa première intervention devant cette commission une saturation des dispositifs d'accueil pour les demandeurs d'asile et puis donc une partie importante de la population qui devrait être prise en charge dans des dispositifs d'accueil qui de fait se retrouvent à la rue prise en charge donc par les associations historiques qui gèrent la grande précarité et les sans domicile fixes et qui historiquement sont des associations qui ont été construites pour prendre en charge des trajectoires de précarité sociale plutôt masculines et qui peinent encore aujourd'hui à accueillir même si le verbe n'est pas tout à fait adapté à prendre en charge on va dire plutôt les femmes à la rue et souvent les enfants qui les accompagnent le deuxième mécanisme c'est donc là je répète parce que c'est effectivement ce qu'on observe de manière massive c'est les obstacles mis à la régularisation de leur séjour sur le territoire des difficultés d'accès au droit mais on le sait aujourd'hui et ça résonne avec ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que un homme ou une femme en demande d'asile par exemple qui irait ou pour déposer un dossier qui irait tout seul à la préfecture aujourd'hui ne passerait pas l'obstacle du guichet c'est à dire que le droit il est encore plus éloigné c'est l'accès au guichet qui devient difficile donc on le sait là aussi que pour les femmes l'accès au guichet s'avère plus difficile que pour les hommes c'est des résultats qui sont visibles dans les études menées en France comme l'a rappelé Camille mais qui sont aussi validées par la plupart des autres études menées dans le contexte européen les facteurs explicatifs font que se déplacer dans l'espace public faire des démarches alors qu'on maîtrise moins la langue que les hommes qui a une moins grande légitimité à exprimer des demandes font que la distance au droit est beaucoup plus grande pour les femmes et donc dans ces hôtels on va effectivement retrouver des profils de femmes qui sont qui regroupent un peu toutes les situations kafkaïennes dans lesquelles les politiques migratoires mettent tout le monde mais les femmes en particulier on va retrouver des femmes déboutées des femmes qui sont qui devraient être dans des cas d'âmes mais qui sont donc en attente du traitement de leur dossier mais où le dispositif étant saturé elles se retrouvent à l'hôtel on va aussi trouver donc ces femmes qui sont ce qu'on appelle ou la manière dont elles se qualifient aussi entre elles de nini donc les nis régularisables nis expulsables et puis on va aussi trouver beaucoup de femmes qui là et c'est la spécificité peut-être des violences de genre et de leur impact sur la situation des personnes concernées c'est on va aussi trouver des femmes qui ayant dû fuir des violences intrafamiliales ou conjugales qui ont eu lieu sur le territoire français et alors que leur famille avait réussi à obtenir par exemple un titre de séjour le fait de fuir un conjoint violent va mettre à bas parce qu'il aura gardé les papiers parce qu'elles ont perdu perdu en fait c'était lui qui faisait l'intermédiaire entre l'accès au droit et elle et elle se retrouve à repartir à zéro et donc se retrouve à nouveau à la rue et dans ses hôtels et globalement la troisième dimension qui est un peu sous-jacente ici c'est que au-delà des grandes déclarations politiques en pratique il y a un manque de prise en compte de la spécificité des violences de genre comme critère d'attribution d'un statut légal sur le territoire j'y reviendrai dans le détail pour finir ce qui a été très bien décrit tout à l'heure à propos des minorités LGBTQ+, sont en fait globalement aussi on observe les mêmes les mêmes dynamiques pour les violences vécues par les femmes ou les enjeux de disqualification de suspicion de minimisation de 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 cette réalité sont extrêmement fréquentes alors le deuxième point sur lequel je veux insister c'est que donc effectivement la plupart de 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 ces femmes enfin grande majorité d'entre elles en tout cas vivent par ailleurs avec des enfants à charge et ce qu'on peut observer dans dans ces dans ces dans ces hôtels où donc des familles doivent vivre dans des toutes petites surfaces dans des espaces de vie qui sont a priori inadaptées à la vie familiale en tout cas moi personnellement je sais pas comment je ferais avec mes enfants dans ce genre de conditions et qui et donc ce sont des femmes qui au jour le jour doivent lutter pour que leurs enfants aient une vie à peu près normale essayer de les amener à l'école de trouver de quoi les nourrir tout ça en étant perpétuellement dans une enfin en étant souvent en situation de devoir aussi cacher leurs conditions de vie pour protéger leurs enfants contre des formes de discrimination ou de moqueries qu'elles pourraient rencontrer donc faire bonne figure à l'école faire bonne figure devant le médecin devant le pédiatre et donc masquer en fait le fait que la réalité de sa vie quotidienne est extrêmement compliquée donc comme beaucoup des médecins des travailleurs sociaux qu'on a rencontré au cours de cette enquête on trouve voilà c'est la capacité pour rebondir sur ce que disait Camille tout à l'heure les ressources de ces femmes et leur leur capacité d'action alors même que elles sont dans des situations de vie extrêmement compliquées et proprement et proprement héroïques la or la la plupart du temps malheureusement l'état et les services de l'état quels que soient les niveaux auxquels ils interviennent qui sont eux aussi otages d'une multitude de mécanismes administratifs vont être souvent des obstacles plutôt que des soutiens des obstacles qu'elles rencontrent au quotidien et donc je pourrais vous citer beaucoup d'exemples mais rien que par exemple les questions d'inscription à la cantine dont on entend on va bientôt à nouveau entendre parler parce que c'est la rentrée des classes mais voilà des femmes qui sont obligées alors que leur hôtel est à une heure de trajet de l'école de venir récupérer leurs enfants le midi et d'aller en cachette leur donner à manger un sandwich dans un parking à côté de l'école parce qu'on n'a pas les moyens on ne peut pas s'inscrire à la cantine en même temps on n'a pas le temps de faire l'aller-retour jusqu'à l'hôtel et donc on fait on fait semblant d'être une famille qui retourne manger à la maison le midi alors qu'en fait on n'a pas de maison donc c'est le nombre d'enfants concernés et on le sait extrêmement important et j'y reviendrai en conclusion leur leur condition de vie et de santé à eux aussi et notamment à tous ces enfants qui compte tenu des durées de résidence dans ces hôtels extrêmement longues qui finalement grandissent et passent une partie importante de leur enfance ou de leur adolescence dans ces conditions sont extrêmement délétères et même d'un point de vue très pragmatique en prenant un regard d'économiste extrêmement aussi idiot d'un point de vue du développement du capital humain pour le dire avec des mots qui parlent plus dans certaines situations troisième point sur lequel je reviens maintenant c'est que ces situations donc qui sont inacceptables et délétères sont en plus totalement kafkaïennes au sens où ces femmes donc toutes celles qu'on a interrogées n'ont généralement pas de possibilité de retour dans leur pays d'origine en tout cas au sens où ce que disait Camille voilà cette représentation qui faudrait qu'elle retourne qu'elle retourne au pays et que ce serait ça la solution ou en tout cas c'est la raison pour laquelle on ne stabilise pas leur leur situation or la plupart enfin l'immense majorité de ces femmes si elles sont parties c'est généralement donc si je peux résumer ce que tu disais Camille c'est qu'elles avaient de très bonnes raisons de partir voire même dans l'enquête qu'on a faite on voit même qu'elles étaient généralement dans des situations invivables pour différentes différentes raisons souvent liées aux violences c'est un papier qu'on a publié dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui résume les principaux résultats sur la question des violences vécues au cours de la vie par ces femmes et nos résultats montrent que voilà le niveau de violence intrafamiliale conjugale ou politique pour ce qui concerne les minorités LGBT mais aussi certaines femmes activistes pour l'émancipation des femmes font que prendre la route était quelque chose de généralement obligatoire et incontournable et ces situations donc ça a été très bien décrit tout à l'heure sont rarement reconnues dans l'étude de leur dossier sur le fond pour aller jusqu'au bout du raisonnement si on tient compte du fait que les violences de genre sont un critère de reconnaissance à justifier de la mobilité internationale il faudrait admettre que par principe la notion même de pays sûr n'a aucun sens quand on parle des violences de genre il n'y a pas de pays sûr il n'y a pas de pays sûr elles sont présentes et plus ou moins invisibilisées dans tous les pays du monde la seule différence c'est que certains pays protègent ou aspirent à protéger plus que d'autres les femmes contre ces violences en théorie du moins mais en tout cas il y a des politiques mises en oeuvre et puis d'autres pays clairement n'ont pas de politique de protection voire même soutiennent un système patriarcal qui leur dénie un certain nombre de droits donc partant de là c'est une politique d'état cohérente qui respecterait les engagements internationaux et les politiques de lutte contre les violences de genre devraient assurer par définition des conditions d'accueil dignes et légales pour toutes les femmes qui migrent en fait quelles que soient les modalités du voyage qu'elles ont effectuées et puis enfin quatrième point donc pour revenir plus sur les enjeux de santé donc cette situation des dispositifs de mise à l'abri qui sont finalement utilisés depuis plus d'une quinzaine d'années pour gérer la pénurie et les limites aux politiques d'accueil des populations et migrantes c'est une situation qui est politiquement inacceptable mais par ailleurs d'un point de vue de coût de santé donc sur des enjeux strictement voilà plus économique de mettre en regard les budgets qui sont consacrés à la gestion de ce système et ce que serait par ailleurs un système qui faciliterait l'accès à un statut légal donc c'est par ailleurs une politique qui est totalement inefficace et coûteuse en termes de santé pour l'ensemble des personnes concernées là aussi on a publié un certain nombre de résultats sur les enjeux de santé physique et de santé mentale qui montrent à quel point ces formes d'instabilité et de précarité minent la santé des personnes concernées donc ça c'est il y a cette dimension là et la deuxième chose c'est en termes de trajectoire d'insertion scolaire notamment pour les femmes et pour les enfants c'est là aussi une politique qui est absolument catastrophique alors que ces femmes et ces familles investissent énormément dans la réussite scolaire de leurs enfants j'ai toujours été marquée en passant nos questionnaires de rentrer dans des chambres où la seule table disponible était totalement dédiée au travail scolaire ou affichée sur les murs il y avait des tables de multiplication des tableaux où en fait tout l'espace familial de la chambre d'hôtel était consacré à l'école et on voyait à quel point c'était la dynamique familiale tournée autour de ça or ces situations de précarité pérenne mettent à bas souvent les projets de réussite scolaire ou en tout cas finissent par avoir des conséquences vraiment dramatiques sur la santé sur la santé mentale notamment et là encore je rejoins donc les interventions qui ont été faites tout à l'heure et que nos résultats corroborent complètement sur l'effet absolument catastrophique du délai de carence alors ça a été montré comme ça a été rappelé tout à l'heure par l'enquête à NRS parcours que c'est justement dans les premiers mois d'arrivée et quand on se retrouve dans des dans des situations d'impossibilité à recourir aux soins que les les risques sexuels sont les plus élevés nous dans l'enquête des SAFI on a aussi montré que c'est la même chose en termes de santé mentale et de violence vécue nos résultats montrent que plus on reste longtemps à l'hôtel et plus l'état de santé se détériore et montre aussi que les femmes qu'on a rencontrées deux fois donc comme je vous le disais au départ et bien très clairement celles qui avaient pu améliorer leur situation administrative leur état de santé s'améliorait au cours des huit mois alors que celles qui étaient restées dans des mêmes situations d'incertitude et de précarité voyaient leur état de santé se détériorer l'état de santé mentale notamment se détériorer rapidement donc juste je finirai en disant que tous ces temps d'attente artificiellement créés par tous les mécanismes qui ont été décrits de suspicion on va dire sur la validité des récits des expériences et des motifs qui pourraient donner droit à une légalisation sur le territoire en fait tous ces temps d'attente sont délétères pour les personnes concernées et pour celles qui les prennent en charge d'ailleurs ça a aussi été dit tout à l'heure et par ailleurs ils sont coûteux et vains puisque la possibilité de faire autrement et autre chose de ces personnes n'existe n'existe pas je m'arrêterai là voilà je vais passer la parole à la rapporteure Sonia Crémy et des collègues s'ils ont des questions plus précises mais vous avez déjà dressé un tableau assez précis donc Sonia Crémy la parole est à vous après je vois qu'il y a plusieurs collègues qui souhaitent prendre la parole Alors comme d'habitude merci à toutes et à tous merci merci monsieur monsieur le président merci mesdames parce que votre présence était importante les présences de femmes et de femmes chercheurs et très très importante en tout cas à nos yeux moi j'ai lu un des derniers livres de Sophie Anne Bizio qui regroupe en fait les travaux des états généraux des migrations qui en parlent des 60 idées fausses sur les migrations on les décrypte on les déconstruit pour afin afin de sortir d'un discours qui laisse croire qu'une politique d'accueil est impossible dans notre pays et une des idées et madame Schmoll vous l'avez bien détaillée au début de votre intervention c'est le fait que les migrants le migrant je l'ai dit tout à l'heure c'est un jeune homme de préférence noir ou arabe il est fort il est bien musclé et il est là pour déranger la terre entière en fait voilà il n'est pas cultivé il est pauvre il n'est pas pauvre parce que les populations pauvres ne migrent pas n'ont pas les moyens il n'est pas un culte et on a montré pour les niveaux d'instruction des migrants en général quand il arrive sur le sol est un petit peu supérieur au pays d'accueil aujourd'hui bref et une des idées qui a été déconstruite dans ce livre-là c'est l'idée que la majorité des migrants c'est des hommes non 51% là les derniers chiffres 51% ou 52 même des personnes qui migrent aujourd'hui c'est des femmes vous avez rappelé aussi le parcours de ces migrants et j'appuie j'appuie vraiment j'appuie votre discours sur tout ce que les femmes vivent quand elles traversent des frontières surtout nos frontières surtout toutes les frontières elles sont difficiles à franchir mais ce qui se passe en Libye aujourd'hui est juste atroce ce qui se passe en Libye c'est des viols à chaque tchèque point des viols des hommes et des femmes et je pense que je ne cesserai pas de le répéter jusqu'à la fin de notre commission et au-delà toutes les personnes qui arrivent chez nous la majorité en tout cas elles étaient violées hommes et femmes lors de leur parcours et ça c'est quelque chose à prendre en considération en tout cas dans la manière dont on les traite quand ils arrivent dans notre pays j'aimerais vous entendre et j'en ai une seule question sur la proposition de la CNCDH qui recommande de la création d'un véritable mécanisme national de référence pour la détection l'identification et l'orientation et l'accompagnement aussi des victimes de traite présumée ou avérée j'aimerais avoir votre avis sur cette proposition merci et encore bravo et on est ravis de vous accueillir famille je passe la parole à la députée Dupont merci monsieur le président merci mesdames pour votre exposé qui fait écho pour partie à ce que je peux constater et ce qu'on est je pense nombreux à constater sur le terrain en tout cas quand on s'intéresse vraiment au sujet et lorsqu'on ouvre une porte effectivement on découvre un autre monde et il est assez terrible tel que vous venez de le présenter et la démarche scientifique est toujours intéressante quand il s'agit d'aborder ce sujet de l'immigration tant les clichés tant les idées préconçues tant enfin bref tant tout cela est présent dans le débat public donc merci beaucoup pour vos travaux j'avais une question peut-être annexe à tout ce que vous venez d'évoquer et peut-être qui s'adresse plutôt à vous madame Andro mais comme vous êtes démographe je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez étudié mais ça m'intéresse de savoir si dans vos travaux vous avez aussi questionné la question enfin aussi questionné les ressources de ces femmes qui n'ont rien en définitive mais est-ce que vous avez cherché à aller un peu plus loin sur ce sujet parce que ces femmes en général elles ne peuvent pas travailler enfin vraiment c'est comment est-ce que cet aspect-là a été aussi intégré sachant qu'elles sont en dehors souvent du DNA donc voilà pas d'allocation ou autre donc voilà ça m'intéresserait de savoir si cet aspect-là est intégré merci on continue sur les questions je passe la parole à la députée Pétel merci merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes moi je voudrais revenir à votre enquête sur les femmes que vous avez rencontrées vous dites à deux reprises j'aurais voulu avoir un chiffre si vous aviez une proportion quand vous dites la plupart ont eu des ont fui pour violences conjugales est-ce que enfin voilà est-ce qu'on a des chiffres un peu parce que enfin c'est plus marquant quoi est-ce que vous avez voilà ça m'intéresserait et puis vous parliez des ressources ce qui m'intéresserait ce qui m'intéresserait aussi c'est de savoir il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur leur niveau de formation de diplôme avant d'arriver voilà merci et les 31% de femmes migrantes là je suis très je ne m'attendais pas du tout à que ça soit aussi conséquent est-ce que vous 31 51 voilà ah ben j'avais entendu 31 pardon 51 là aussi je suis je partage ma surprise tout merci et donc je donne la parole à la députée Pouziref merci monsieur le président madame le rapporteur mesdames merci pour cet éclairage alors bien sûr on s'intéresse plus particulièrement au sort des femmes migrantes parce qu'elles sont particulièrement vulnérables et je voulais revenir sur une des vulnérabilités et le fait qu'elles soient susceptibles d'être enrôlées soit dans des réseaux de prostitution avérés je dirais organisés structurés je crois c'est le cas des femmes nigériennes ou bien dans prostitution qui n'en est pas vraiment une comme vous disiez qui est un peu par par commodité parce que parce que un homme a une emprise ou plusieurs hommes ont une emprise sur elle je voulais savoir si vous connaissiez des associations s'il y avait des choses mises en oeuvre pour les retirer de ces de ces trafics deuxième question c'est des questions plus pratiques on sait que les femmes en regroupement familial n'ont pas le même accès à la formation à l'accueil en fait qui est fait aux migrants mais aussi lorsqu'elles arrivent de façon autonome et moi c'est celle que j'ai rencontrée en CADA il s'avère que les horaires de cours de langue par exemple vont tomber au moment où elles ont besoin d'être là pour les enfants donc quelles sont vos préconisations pour que les femmes puissent effectivement suivre des formations soit linguistiques mais aussi des formations type apprentissage il y a aussi d'après ce que j'ai compris j'en profite pour que ça intègre un peu les réflexions ça peut-être a déjà été évoqué mais les écoles qui peuvent être éloignées puisque les femmes migrantes sont lorsqu'elles arrivent en France vont avoir une adresse qui va être liée au point d'accueil mais qui n'est pas forcément qui ne correspond pas forcément au lieu d'hébergement d'où une difficulté de scolarisation et on sait combien c'est important de pouvoir scolariser leurs enfants dès le plus jeune âge dans les meilleures conditions sans parler de l'isolement des structures que vous avez mentionnées et enfin troisième point moi j'ai constaté que ces femmes voilà elles partaient d'Afrique pour raison politique ou pour protéger leur fille de l'excision elles laissent des enfants sur place elles arrivent et elles sont dans une situation extrêmement précaire et elles vont retomber enceintes donc est-ce qu'il y a des associations qui font de la je dirais de l'information sur la contraception comment faire que parce qu'on sent bien qu'il y a un aspect culturel on ne va pas les empêcher d'avoir une politique trop écoercitive mais le problème c'est que après en termes de regroupement familial ou même sans regroupement familial j'ai l'impression qu'elles s'enfoncent dans la précarité du fait du fait qu'elles elles vont avoir beaucoup d'enfants en bas âge à leur charge en étant dans des situations extrêmement précaires et ça c'est propre sans doute aux femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne j'ai par contre rencontré des tibétaines qui sont dans une autre approche c'est à dire on s'installe on travaille on ne fait pas d'enfants donc je voulais juste avoir votre réaction là dessus merci merci chers collègues je vous propose dans la mesure du possible d'être le plus succinct possible dans vos réponses car on a encore une table ronde et on a encore pris du retard par rapport au retard Camille Schmoll par rapport à toutes ces questions sur les celles sur lesquelles vous sentez de rebondir il y a Chantal qui souhaite prendre la parole aussi alors Chantal oui merci oui toutes mes excuses mon écran de contrôle ne m'a rien indiqué à vous la parole d'accord oui oui merci tout d'abord merci beaucoup mesdames pour donc vos interventions pour les préconisations que vous faites voilà pour lesquelles nous sommes je pense d'ensemble d'accord j'aurais voulu madame Schmoll vous avez donc dans vos préconisations dit que vous étiez pour permettre une libre circulation de promouvoir même des lois des voies légales donc en matière économique donc des choses très fortes et je voudrais que vous nous disiez pour vous quels seraient donc les avantages donc de de ces préconisations qu'est-ce qu'elles nous permettraient d'un point de vue sociétal voilà pour une part et puis par ailleurs vous avez beaucoup évoqué la question de la non prise en charge en matière de de santé est-ce qu'on a une idée du coup justement de cette non prise en charge et quels bénéfices aurait-on à prendre en charge justement la santé et particulièrement la santé mentale des personnes migrantes je vous remercie merci madame la députée Jourdan peut-être avant de vous redonner la parole je m'assure simplement qu'il n'y a plus de questions la députée Obono peut-être alors vous avez la parole merci beaucoup très rapidement en fait parce que notre collègue vient de excuse-moi mais Chantal vient de poser mais je voulais préciser en fait ma demande sur la question des visées humanitaires qui a été évoquée est-ce que vous pourriez préciser là-dessus et donc sur le type de comment faciliter en fait les voies légales de migration pour ces femmes sous quel statut est-ce qu'on a des données compris en termes de rejet des demandes de visa en termes de genre en fait est-ce que on a des études là-dessus et des retours sur pourquoi en fait les ambassades des pays de départ rejettent ces visas ou quel type de visa sont demandés donc à ce niveau-là est-ce que vous auriez des éléments supplémentaires ou des références en fait de textes qu'on pourrait consulter merci beaucoup et merci pour vos interventions très riches voilà donc on vient d'ajouter quelques questions mais pas des moindres je crois donc je vous redonne la parole Camille à vous merci beaucoup pour ces questions donc très rapidement alors concernant les idées préconcieuses sur les femmes migrantes donc effectivement on est à 51% et en fait et ça ne cesse d'augmenter en fait cette part des femmes donc c'est intéressant et en fait je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y a des mécanismes genrés d'auto-invisibilisation des femmes qui font dans c'est pas seulement les représentations que nous pouvons avoir ou que les médias peuvent avoir donné des migrations c'est aussi le fait que les femmes vont s'isoler et ça tient aussi aux questions de genre c'est-à-dire au fait par exemple que comme ça a été dit pour les personnes LGBT plus dans la précédente présentation parfois on va simplement aussi s'isoler vis-à-vis du groupe vis-à-vis pour plein de raisons qui ont trait au fait que par exemple parfois être une femme seule sur les routes c'est déjà être empreinte d'un stigmate qui est celui de la migration féminine seule donc ça c'est je pense que c'est important aussi à prendre en compte sur la question des recommandations de la CNCDA je dirais très vite parce que je pense qu'elles sont très claires en fait il y a des préconisations et elles sont très justes donc concernant la détection l'identification la question de l'articulation entre l'identification préalable et l'identification formelle moi j'ai plein d'exemples sur le terrain en fait de personnes qui échappent à l'identification formelle parce que par exemple le fait de ne pas de ne pas vouloir se mettre en danger au point de coopérer en fait c'est pas évident la coopération c'est une prise de risque énorme parfois c'est une question de survie on va pas pouvoir on va pas pouvoir coopérer donc ça c'est une première question il y a des questions évidemment de moyens je peux vous donner je peux vous dire ce qui se passe ce qui s'est passé en tout cas dans les années où je faisais mes enquêtes dans les hotspots en Italie on donnait la prévention de la traite c'était un numéro vert un petit numéro vert en papier qu'on donnait aux femmes évidemment l'identification des victimes de traite dans les hotspots c'est extrêmement complexe il n'y a pas de traducteur souvent il n'y a pas de locaux dédiés aux femmes les femmes voyagent en groupe donc il faudrait pouvoir en fait les observer sur le long terme ils faudraient pouvoir discuter avoir le temps avoir des traducteurs avoir de l'argent et souvent ces numéros verts en plus il n'y a personne qui répond parce qu'il n'y a pas assez de moyens attribués aux numéros verts donc c'est c'est vraiment terrible et en fait ce qui arrive ce que je peux vous ce dont je peux témoigner moi par rapport à mes enquêtes c'est que souvent en fait du fait de cette de cette peur que les femmes retombent entre les mains des trafiquants on va les isoler encore plus c'est à dire qu'il faut c'est à dire que si on n'a pas les moyens de lutter contre la traite on lutte très mal et parfois c'est au détriment de l'autonomie des femmes c'est à dire qu'en fait on leur refusait l'accès à internet parce qu'on se disait ah non il peut y avoir des trafiquants sur internet on leur refusait la possibilité de sortir le soir parce qu'on ne sait jamais qu'elles tombent entre les mains de trafiquants etc. donc juste pour vous donner une idée de ce que ça peut donner ce à quoi ça peut donner lieu en termes de contrôle dans les centres d'accueil pour demandeuses d'asile par exemple donc la question de l'identification et puis l'application absolue du principe de non-sanction moi j'ai beaucoup d'exemples de femmes qui en fait se sont rendues par exemple en commissariat pour dénoncer ce dont elles étaient victimes donc victimes de traite et qui se retrouvent expulsées donc c'est en fait à partir du moment où la question de l'irrégularité prend le dessus sur la question d'être victime de traite c'est évidemment extrêmement grave et bon tout ça est très bien énoncé à mon avis dans les recommandations de la CNCDH on a beaucoup d'exemples sur le terrain alors ça rejoint donc la question des réseaux de prostitution avec toute cette zone grise effectivement il faut aussi tenir compte de ça c'est-à-dire quand la vulnérabilité des femmes est renforcée c'est aussi dans cette zone grise que ça s'insère c'est-à-dire il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister la première c'est qu'effectivement il y a des cas de femmes victimes de traite depuis le départ et c'est notamment effectivement la question des Nigérianes qui est bien connue bien étudiée il y a beaucoup de travaux là-dessus bon mais il y a aussi le fait de tomber dans des réseaux de traite en route parce que pour financer le voyage parce qu'on est coincé etc ça c'est une autre question et c'est extrêmement significatif et enfin il y a la question de la prostitution et qu'il ne faut pas confondre avec la question de la traite qui est encore une autre question et qui effectivement peut parfois apparaître comme une unique voie en fait pour pouvoir avoir un moyen de subsistance un toit etc pour certaines femmes donc ces deux questions en fait peut-être à distinguer et encore des formes intermédiaires voilà des formes intermédiaires de protection peut-être qu'on ne peut pas forcément systématiquement analyser enfin il y a tout un débat scientifique là-dessus donc je pourrais vous envoyer beaucoup d'articles mais il y a bon qu'on ne peut pas nécessairement assimiler aussi à des formes de prostitution nécessairement mais qui sont problématiques évidemment dans plein d'autres aspects donc alors les femmes enceintes je pense que je vais laisser la parole à Armelle là-dessus moi ce que je pourrais dire c'est que la catastrophe que moi j'observe aux frontières de l'Europe c'est qu'il n'y a aucune prise en charge pour ces femmes qui arrivent enceintes du fait des viols qu'elles ont subis ni en termes d'accès à l'IVG ni en termes d'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive liés à liés à la grossesse et donc en fait tout est tout est dans voilà rien n'est prévu donc c'est extrêmement compliqué c'est à dire que ce sont les associations qui négocient au cas par cas pour accéder à tel hôpital pour accéder à tel médecin bon c'est lié aussi aux politiques locales par rapport à l'IVG par exemple en Italie c'est assez complexe donc bon tout cela est très très mal pris en charge mais sur la question des enfants je pense qu'Armel pourra amener des réponses de démographes qui peuvent être aussi tout à fait qui sont tout à fait importantes alors sur la question des bénéfices c'est une question bien entendu fondamentale moi je peux pas les travaux que je mène portent sur les projets migratoires sur les expériences les trajectoires migratoires sur la situation familiale de ces femmes mais je suis avant tout des fois je le dis c'est un peu moche comme mot mais je suis une migratologue c'est à dire que ça fait 20 ans que je travaille que sur les migrations et que je lis je lis tous les travaux qui peuvent être enfin je lis beaucoup de travaux sur les migrations et je par ailleurs on parlait de l'ICM tout à l'heure moi je vais je vais me charger à partir de maintenant avec mon collègue Patrick Simon d'un master sur les migrations donc on baigne dans les questions de migration et ça je crois que sur ces questions des bénéfices de la prise en charge en termes de santé et en termes de voie économique aussi en termes de voie légale ce qu'on disait avant sur la question de privilégier je sais que c'est un grand tabou de parler de migration économique légale je sais que c'est très compliqué que ça va complètement à l'encontre de la façon dont on pense les choses mais je pense que là il faut lire les économistes il faut lire les démographes et c'est très clair c'est à dire que l'impact en termes économiques de l'immigration est un impact globalement positif il y a des débats on peut rentrer dans le détail il y a des débats sur beaucoup de choses mais on sait qu'économiquement voilà c'est plutôt un phénomène positif pour les sociétés d'accueil on sait que et la question de la santé je crois que ça a été très très bien expliqué dans la première session sur la question de l'accès la santé étant par définition on l'a bien vécu dans les deux dernières années une question collective de collectivité donc plus vous allez mal plus les autres vont mal autour de vous aussi donc c'est évidemment évidemment aussi quelque chose mais il y a énormément de travaux là-dessus c'est pas mon c'est pas ma spécificité mais pour les femmes c'est évident qu'elles arrivent avec des compétences et aussi moi je peux vous donner des exemples positifs je vais vous donner un tout petit exemple je raconte l'histoire d'une migrante camoounaise Julienne dans mon livre dont je vous invite à la lire parce qu'elle raconte justement tout cela en fait le moment crucial dans son expérience en France pour elle ça a été d'avoir été aidée par une bénévole de la CIMAD qui lui a permis finalement comme ça a été très bien dit avant d'accéder à des papiers chose qu'elle n'arrivait pas elle n'arrivait pas pourtant si vous lisez son histoire vous verrez que sa situation est particulièrement grave et dramatique et que c'est incroyable qu'elle n'ait pas pu avant accéder à des papiers en France en tout cas en tout cas pour arriver à sa situation aujourd'hui elle a eu la possibilité en fait du fait de l'accès aux papiers de travailler et elle travaille dans des secteurs où on a un besoin énorme de main d'oeuvre immigrée moi je ne suis pas je ne suis pas forcément je ne partirai pas forcément dans mes travaux et dans mon approche de ce point de vue très pragmatique mais il faut la voir aussi elle travaille dans des maisons de retraite elle fournit de l'aide à domicile aux personnes âgées pour la mairie de la localité de la collectivité où elle vit et c'est ça aussi qu'effectivement qu'il faut aussi peser c'est l'importance des femmes aujourd'hui dans nos économies tertiarisées l'importance des femmes dans l'aide aux personnes dans le soin aux plus âgés aux plus dépendants c'est essentiel donc forcément qu'on doit aussi en passer par là pour réfléchir à cette dimension économique de la migration voilà et l'intégration linguistique aussi évidemment est un domaine très important aussi pour une c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes quittent l'Europe du Sud cette incapacité à s'exprimer dans la langue du pays d'accueil alors je vais vous donner la parole Armel Andro mais on a vraiment un problème horaire par rapport à ceux qui nous suivent donc en 5 minutes et ça fera l'office de conclusion en plus on vous met ça voilà comme challenge ok donc je ne vais pas répondre du tout à toutes les questions je vais essayer de faire une réponse globale en partant peut-être de cette question des ressources financières quelles sont les ressources de ces femmes que j'ai pu enquêter étudier et qui vivent qui vivent dans les hôtels alors effectivement la plupart du temps leurs ressources financières sont liées à des activités rémunératrices non déclarées qui vont de différentes formes de travail de care et qui vont jusqu'à du sexe tarifé puisque comme l'a très bien dit Camille autour de de ces enjeux du travail sexuel de la traite de la prostitution il y a quand même des cas de figure une diversité de situations qui sont énormes et ce qu'il faut je pense garder en tête de manière importante c'est que il existe aussi un nombre important de femmes qui doivent pour nourrir leurs enfants pour continuer à vivre avoir des activités de sexe tarifé alors que ce n'est pas un choix mais sans qu'on soit forcément dans des enjeux de traître comme c'était comme Camille a très bien dit pour ce qui concerne maintenant les enjeux de fécondité alors je suis je m'inscris en faux par rapport à ce que vous avez dit on n'observe pas de comment dire il n'y a pas de niveau de fécondité plus élevé chez les femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne comme vous aviez tendance à croire que c'était le cas en fait ce qui se passe c'est que ces femmes qui arrivent en Europe elles arrivent au début de leur âge adulte et c'est le moment où on fait des enfants parce que c'est le moment où on fait des enfants quand on est une femme dans la plupart des pays du monde c'est le moment où on a une vie sexuelle des partenaires etc donc en fait le fait que ces femmes soient souvent avec des enfants en bas âge c'est normal c'est parce qu'elles ont l'âge moi aussi à leur âge j'avais des enfants en bas âge donc ça n'a rien de très original que de faire des enfants entre 25 et 35 ans par contre ce qui est vrai ce qu'on a pu observer c'est qu'un certain nombre de ces femmes quel que soit leur pays d'origine peuvent avoir des difficultés d'accès à la santé sexuelle et reproductive et des difficultés d'accès à des méthodes contraceptives adaptées d'accès à l'IVG comme tout le monde en France malheureusement et que ça peut conduire dans certains cas à des grossesses qui ne sont pas qui ne sont pas désirées ou qui arrivent trop tôt par rapport à ce qu'elles auraient préféré et plus globalement donc je finirai là-dessus sur les coûts de santé juste un exemple pour vous montrer l'absurdité de la situation actuelle la santé maternelle la prise en charge des grossesses des accouchements et du périnatal c'est une des immenses fiertés des systèmes de soins en France et bien pour ces femmes ça ne fonctionne pas les barrières à l'accès à la santé à l'accès au droit à l'instabilité résidentielle font qu'on va se retrouver avec aujourd'hui toutes ces femmes en France qui ont d'énormes difficultés à avoir des suivis de grossesse les suivis de grossesse c'est quand même la base de ce qui fonctionne bien normalement en France et bien pour elles même ça ça ne marche pas et donc on va se retrouver avec des femmes qui n'ayant pas de suivi de grossesse vont tout au long de leur grossesse se retrouver dans des situations où elles vont avoir les petits problèmes que toute femme enceinte peut rencontrer et qu'est-ce qui va se passer on va les envoyer aux urgences et donc elles vont par exemple on s'est aperçu dans notre étude que c'était des femmes qui avaient beaucoup plus alors qu'elles n'avaient pas de suivi de grossesse c'était des femmes qui avaient beaucoup plus d'échographie que la moyenne des femmes parce qu'à chaque fois qu'elles arrivent aux urgences avec une inquiétude autour de la grossesse on ne sait pas d'où elles sortent il n'y a pas de dossier il n'y a pas de suivi on va leur faire une échographie parce qu'on veut savoir comment ça se passe et donc on se retrouve avec des personnes qui ne rêvent rien tant que d'avoir un suivi de grossesse on leur met des bâtons dans les roues en termes d'accès elles ne peuvent pas l'avoir donc du coup on les soigne quand même et on va se retrouver avec un coût de santé lié à une grossesse qui va être deux fois plus élevé pour une prise en charge de très mauvaise qualité et donc c'est proprement stupide et ubuesque je vais m'arrêter sur ce mot merci beaucoup merci Camille Schmoll à Armel Andro pour ces propos vraiment très éclairants et pour les réponses que vous nous avez apportées sur un sujet extrêmement difficile et sur lequel on a beaucoup à faire merci beaucoup on fait une petite interruption toute courte d'une minute le temps de laisser rentrer les personnes qui ne sont pas encore rentrées de l'audition suivante merci 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 nous entamons cette troisième table ronde de l'après-midi réunissant les associations Institut Women, Safe and Children avec Frédéric Martz cofondatrice et directrice générale et Pierre Foldès ou Fold ? Foldès cofondateur et président et faut-il le rappeler cette association est prix Nobel de la paix en 2018 mais enfin vous nous présenterez beaucoup mieux que moi vos travaux et puis Claudie Lecellier pour le réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées Rachfir je vous propose de commencer par vous donner la parole pour une dizaine de minutes pour présenter à la fois à la fois votre votre association ses activités et puis vos remarques sur sur tout ce qui a trait à notre commission d'enquête donc les migrations les conditions d'accueil et d'accès aux droits des migrants et puis ensuite nous enchaînerons avec un certain nombre de questions qui se feront certainement plus précises donc je vous laisse la parole Frédéric Martz et Pierre Foldès après vous avoir demandé puisque je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité donc je vous invite donc Frédéric Martz à lever la main droite à ouvrir votre micro et à dire je le jure je le jure merci je vous invite Pierre Foldès à lever la main droite et à dire je le jure je le jure et puis on va aussi vous le demander Claudie Lecellier de lever la main droite et de dire je le jure je le jure merci beaucoup à tous les trois et donc je vous donne la parole vous organisez comme bon vous semble votre prise de parole à tous les deux donc pour l'institut Women, Safe and Children c'est à vous la parole bien d'abord merci de nous avoir invités bonjour à Sonia que nous apercevons donc on n'est pas du tout c'est le thème qui est prix Nobel de la paix c'est pas nous c'était le docteur Denis Mugveillet mais auquel on est vraiment très très proche donc nous nous sommes très très heureux de pouvoir vous parler parce qu'on est sur un sujet qui est très important qui traite de la migration et dans la migration du problème spécifique des femmes victimes de toutes sortes de violences je vais vous faire un tout petit topo introductif pour vous donner un peu la dimension du problème puisque nous nous sommes les deux cofondateurs et vous remarquez sur un problème de genre il est quand même assez important que le genre soit équilibré qu'il y ait une femme et un homme ceux qui auraient que des hommes ce ne serait pas du tout fonctionnel et pas du tout justifié donc nous tenons absolument à cette parité voilà alors on va parler un peu de l'institut WomenSafe et de la migration alors selon notre expérience les femmes migrantes demandeuses d'assistance posent des problèmes spécifiques donc on va essayer c'est assez simple je vous fais un topo assez court il y a la superposition du déracinement de la perte des repères et des situations de violence si vous prenez un échantillon de femmes migrantes et bien elles ont on pouvait le craindre elles sont plus sujettes à la violence que la moyenne des femmes et c'est déjà c'est déjà important parce que je rappelle que 3,8 femmes sur 10 quel que soit le pays la condition sociale vont être confrontées au cours de leur vie à une situation de violence et bien cette proportion est beaucoup plus importante chez les femmes migrantes elles cumulent le plus souvent plusieurs formes de violence ce qui est très compliqué tant dans leur diversité ça peut être sociale ethnique intraféminal que dans leur temporalité parce qu'elles peuvent avoir subi des violences dans le pays d'origine au cours du processus migratoire et sur notre sol en plus en arrivant c'est des violences qui sont parfois plus difficiles à détecter ou à cerner pour des professionnels en France il y a des types de violences qui sont liées au sol c'est ce qu'on appelle des violences dites importées qu'on connaît mal ou qu'on a moins l'habitude de rencontrer et les professionnels même aguerris sont souvent assez surpris et ont un petit peu du mal à s'adapter à ces situations on a affaire à des historiques complexes où il manque souvent des antécédents majeurs permettant une prise en charge d'emblée adaptée manque de connaissance du contexte ethnique difficulté de prise en compte d'un processus transgénérationnel par exemple souvent les violences sont commencées sur des générations précédentes donc dans le pays d'origine et c'est plus compliqué et ce sont bien évidemment les femmes qui doivent en plus de leur situation personnelle gérer l'assistance aux enfants et on parlera trop spécifiquement les enfants puisque l'institut depuis maintenant plus de 4 ans prend en charge les violences aux enfants en plus des femmes alors l'institut a été confronté depuis son origine aux demandes de prise en charge dans le cadre de la migration en raison de son caractère gratuit on est totalement gratuit du fait de la prise en charge de toute forme de violence sachant que les femmes migrantes sont l'objet très souvent de formes multiples de violence au pays dans le séance d'accueil et se révèle ou se révèle souvent une plus grande vulnérabilité et une absence de recours évident en raison de l'offre pluridisciplinaire parce qu'on est totalement pluridisciplinaire et cette offre pluridisciplinaire et globale est particulièrement adaptée à des personnes déracinées loin de tout lien social et de repères ethniques habituels en raison surtout de l'offre conjointe de prise en charge des enfants conjointement ou séparément avec des équipes adaptées et spécialisées et avec une compétence particulière et spécifique dans le domaine des violences sexuelles criminelles et des mutilations et des mutilations sexuelles féminines pour lesquelles on apporte la même prise en charge globale alors les points forts d'un tel dispositif reposent sur l'adaptabilité de l'institut à toute forme de situation avec la possibilité d'effectuer plusieurs consultations sur une même journée ou dans un laps de temps très concentré et dans des domaines aussi variés que nécessaires médecine santé mentale justice bien-être etc ça repose aussi sur le réseau partenarial bien rodé avec les différentes structures qui prennent en charge les migrants l'offra les structures d'accueil le logement la justice ça repose aussi sur la capacité de traitement de groupe certes par le thématique ou non mise en lien création de collectifs communautaires ou non alors les points difficiles les difficultés qui sont apparus sont dus au fait notamment à la modification de la législation en matière d'asile à chaque fois qu'il y a des modifications même qui vous paraissent minimes en matière de règles d'asile de protection et d'immigration toutes les cartes sont rebattues et pour ces populations en souffrance qui ont déjà un parcours extrêmement complexe ça ça rend les choses encore plus difficiles et vous savez que tout le travail que vous faites toujours dans le bon sens change quand même les règles régulièrement et ça apporte beaucoup de complexité à tous les niveaux même pour les gens les plus aguerris des difficultés sont apparues du fait de la multiplicité d'acteurs dans certains domaines qui ont des niveaux d'information ou d'engagement différents on en reparlera des difficultés sont apparues également par l'absence d'une véritable carte sanitaire permettant de mettre en évidence les pathologies parasitaires transmissibles voire des maladies chroniques car le incarné de santé devrait être obligatoire mais il n'est pas international avec la difficulté aussi de trouver un accompagnement par un professionnel habilité à parler au nom de la personne dans sa présence par exemple des traducteurs et vous savez que beaucoup des traducteurs ne présentent des garanties administratives du fait de l'invisibilité des enfants accompagnants alors ça c'est quelque chose qu'on a vu quand on est parti de la chambre de Calais il n'y arrive pas de femmes plus de la moitié des gens à Calais qu'on ne voyait pas du tout à la télé c'était des femmes mais elles étaient cachées alors on ne vous parle pas des enfants les enfants ils apparaissent vraiment après et ils ont un nombre de problèmes insoupçonnables et puis la difficulté de prendre en charge les violences qui sont faites au pays les violences faites sur le sol même d'origine de la migration les actions sont très très difficiles à imaginer quelques chiffres les femmes migrantes représentent 3% de la population totale accueillie par an elles sont polytraumatisées d'où la nécessité d'une prise en charge longue et pluridisciplinaire aujourd'hui le contexte social et sanitaire français nous oblige à réduire le temps de prise en charge à deux mois maximum il y a peu d'offres extérieures alors la question que vous avez posée la CNCDH recommande la création en France d'un véritable mécanisme national de référence pour la détection l'identification l'orientation à l'accompagnement des victimes de traite présidue ou avérée pourriez-vous expliciter les contours d'un tel mécanisme l'initiative actuelle de mise en commun des informations et la perspective d'une meilleure coordination est saluée comme allant dans le bon sens et emporte toute notre adhésion il faut qu'on puisse continuer à travailler en commun êtes-vous favorable à ce que le genre soit plus spécifiquement pris en charge lors de l'examen de la demande de régularisation d'asile de la personne migrante bien entendu les femmes migrantes demandent plus que toute autre catégorie de déplacer une assistance spécifique par la complexité de leur vulnérabilité et le lien essentiel avec l'enfant le genre doit bien évidemment être pris en compte le mécanisme de référence doit prendre en charge cette approche globale de la façon la plus simple pour elle et les enfants je voudrais juste effectivement insister sur la notion de carte sanitaire en fait on s'est rendu compte que ces femmes quand on parle de carte sanitaire ou de carnet de santé pour nous la plus grosse difficulté c'est d'arriver à identifier toutes les pathologies dans lesquelles elles qui n'ont pas été déclarées alors c'est vrai qu'on a appris qu'une femme arrivant sur le territoire français on ne établit en fait un état de santé que par du déclaratif je pense que des examens complémentaires permettraient de mieux cerner l'état de santé des personnes qui sont quand même souvent en mauvaise elles sont souvent ces femmes en mauvaise santé d'autant plus que ça s'aggrave parce qu'on n'a pas parlé de la violence on va dire institutionnelle elles sont mises dans des lieux où les hébergements sont trop précaires et on a retrouvé des femmes effectivement qui ont développé des maladies je dirais qui sont liées aussi au lieu de logements dans lesquels on les place pendant un temps plutôt long et pour la partie des enfants je pense que le fait de ne pas intégrer assez et suffisamment rapidement ces enfants sur le territoire français et donc peut-être les intégrer dans un contexte je dirais scolaire les rend assez vulnérables parce qu'en fait ils ne se sentent pas intégrés et souvent et là je pense notamment aux adolescents vous savez quand vous avez une femme qui vient avec des adolescents le fait de les laisser dans un espace on va dire temps trop long sur lesquels ils ne se sentent pas intégrés socialement intégrés ni institutionnellement intégrés ça nous fait craindre effectivement un positionnement de ces enfants qui peut se retourner en fait qui peut les rendre on va dire délinquants au sens de l'inactivité intellectuelle qui est souvent exprimé par ces enfants je m'explique c'est un exemple d'une femme qui avait deux enfants et c'était des adolescents qui souvent étaient autour du foyer qui n'avaient pas de papier qui étaient contrôlés souvent et la situation de ces adolescents a dégénéré et on était un peu inquiets parce que c'est un contexte qu'il faut prendre en compte en tout cas quand les enfants sont accompagnants de ces femmes dans leur parcours migratoire pour faire un focus sur l'excision parce que ça fait partie aussi de la discussion on vient d'une session d'une commission tenue par Madame Moreno qui citait l'Italie beaucoup de femmes viennent d'Italie dans leur parcours migratoire enfin en tout cas elles sont passées par l'Italie nous notre problématique c'est que quand elles arrivent sur le territoire français on ne peut plus les intégrer socialement parce qu'elles ont déjà une carte d'un pays européen donc on a beaucoup de difficultés à travailler en fait leur parcours à partir du moment où elles ont fait une première étape dans un pays européen voilà je voulais juste rajouter ça mais c'était important de le signaler dans le travail de coopération bilatérale avec d'autres pays merci ça renvoie à la problématique Dublin c'est dans ce sens là très bien ce que je vous propose c'est de vous donner la parole Claudie Lecellier avant de de donner poser un certain nombre de questions oui je vous remercie et je pense que le travail de réflexion d'audition de recherche menée par cette commission pourrait être tout à fait utile je dois dire que moi-même comme d'autres intervenants nous avons des observations extrêmement critiques vis-à-vis de ce qui se passe administrativement et socialement en matière de droits des personnes étrangères en France et on peut noter par exemple un écart important entre les principes qui sont affirmés les principes de respect des droits humains fondamentaux dans les lois et les pratiques réelles j'évoquerai deux exemples le traitement des demandes de titre de séjour des femmes victimes de violences écart énorme entre ce qui est inscrit dans le code de l'entrée du séjour des étrangers et la réalité pratique ou encore en matière de reconnaissance dans le cadre du droit d'asile des persécutions liées au genre qui sont énoncées explicitement depuis quelques années mais la pratique laisse vraiment à désirer et un deuxième point dans mon introduction que je veux évoquer puisque je suis plutôt une praticienne étant militante d'une association d'un collectif féministe d'action et de solidarité avec les femmes étrangères immigrées réfugiées que nous informons que nous orientons et que nous accompagnons dans des démarches donc d'un point de vue extrêmement pratique je fais l'observation que nous associations comme bien entendu les femmes que nous nous efforçons d'aider sont confrontées à des situations véritablement kafkaïennes au quotidien j'ai remarqué que le mot kafkaïen d'ailleurs avait été utilisé par des intervenantes que j'ai entendues à l'instant j'étais pas satisfaite ce mot mais bon j'en trouve pas d'autres c'est je veux dire les interactions avec les administrations et notamment préfectorales en matière de droit au séjour des étrangers sont extrêmement difficiles on observe incohérence d'une préfecture à l'autre erreur délai extrêmement long des modifications de procédures en cours de route je cite un exemple parce qu'il est certainement très peu connu mais il est extrêmement récent il a certainement affecté beaucoup de personnes étrangères le ministère de l'intérieur avait mis en place un dispositif pour faciliter l'accès à la naturalisation des personnes étrangères qui avaient travaillé en première ligne face à l'épidémie de Covid ce dispositif était ouvert jusqu'au 15 septembre 2021 c'est à dire dans 15 jours le 13 juillet une mise à jour du site internet du ministère de l'intérieur indique que le dispositif est clos au 15 juillet deux mois avant sans que personne ne soit averti à l'avance donc changement en cours de route qui laisse sur le carreau donc un certain nombre de personnes qui voulaient qui préparaient un dossier de naturalisation pour bénéficier de ce dispositif et qui voyaient donc reconnaître leur engagement professionnel face à l'épidémie les travailleurs de la première ligne comme on dit on observe de nombreuses pratiques mais je ne peux pas entrer dans les détails je donnerai quelques exemples au fil de mon intervention est-ce que c'est volontaire ou pas qui s'avèrent totalement dissuasives et font des démarches et notamment les demandes d'admission au séjour ou de régularisation comme on dit un parcours d'obstacles on vous a peut-être déjà signalé rappeler ce problème qui est pas mal médiatisé des prises de rendez-vous quasiment impossibles dans les préfectures avec la dématérialisation des prises de rendez-vous des intervenantes ont parlé de l'insuffisance du sous-dimensionnement des dispositifs d'accueil s'agissant des demandeurs d'asile pour qui l'hébergement est de droit puisqu'ils signent un document avec l'OFI concernant les conditions matérielles d'accueil beaucoup de demandeurs et demandeuses d'asile sont à la rue ou dans ces hôtels précaires dont on a parlé et tous ces dysfonctionnements ou ces dénis de droit ont des conséquences particulièrement graves pour les femmes parce que en tant que femmes elles sont vulnérables à des violences sexistes et sexuelles que la précarisation et tous ces obstacles à l'accès au droit ne peut qu'aggraver on m'avait demandé mais là j'ai peur que ça nous amène un peu loin ça prenne beaucoup de temps le panorama de faire un panorama de la situation des femmes migrantes bon ça me semble quasiment impossible dans la mesure où d'abord le terme de migrant parle-t-on des personnes à l'instant de leur arrivée ou plus durablement parle-t-on de l'ensemble des catégories parce que l'immigration est d'une extrême diversité même si on ne considère que les pays tiers hors de l'Union européenne ça va des étudiants des scientifiques passeport talent etc à l'immigration familiale particulièrement importante pour les femmes puisqu'elles sont plus nombreuses que les hommes à se voir délivrer un titre de séjour dans ce cadre-là les étudiants aussi et puis bien sûr tout ce qui est lié à l'asile les catégories statistiques sont tout à fait discutables scientifiquement comme politiquement moi j'ai repris très rapidement les statistiques du ministère de l'intérieur qui ont l'avantage de pouvoir être comparées d'une année à l'autre et qui sont basées sur l'application AGDREF c'est-à-dire l'application de gestion des titres de séjour 260 000 titres de séjour délivrés premiers titres de séjour délivrés en 1900 pardon en 2018 l'étude vient d'être publiée en 2020 dont 49% pour des femmes mais les femmes sont 60% des personnes recevant un premier titre de séjour pour raison familiale ces catégories sont discutables la migration familiale migration économique donc les titres de séjour salariés scientifiques etc les femmes en forment 28% les étudiants donc premier titre de séjour des étudiants les femmes en forment 51% et pour pour l'asile environ environ 33% j'ai personnellement plutôt travaillé sur la question de l'asile le nombre de la proportion de demandeurs d'asile femmes est de entre 34 et 35% selon les années et les femmes reconnues réfugiées ou protégées et subsidiaires forment 40% de la population des réfugiés des personnes donc ayant une protection internationale mais la plupart on a parlé surtout des migrations dites irrégulières des sans-papiers et nous-mêmes dans notre association évidemment nous en rencontrons beaucoup mais cependant une bonne partie c'est quand même heureux des personnes qui immigrent en France le font par des voix régulières ce qui ne veut pas dire que les femmes ne vivent pas des situations problématiques notamment dans le cadre de l'immigration familiale c'est-à-dire très majoritairement les conjoints de français et les conjoints entrant par le regroupement familial car c'est une situation de dépendance le titre de séjour n'étant renouvelé que si la vie commune du couple perdure quant aux femmes sans titre de séjour aux femmes sans papier on en a beaucoup parlé je n'insisterai pas sur les motifs de leur fuite de leur pays des situations d'oppression terribles tant économiques que familiales politiques et autres et le désir d'une vie meilleure et en France en tant que son papier des situations d'une extrême précarité et avec des risques énormes de violences de toutes sortes violences dans le couple violences dans la rue violences dans les squats violences de la prostitution etc s'agissant des violences alors quelques points rapidement mais plus plus précis en termes d'analyse et de préconisation il existe dans le code de l'entrée du séjour des étrangers des dispositions elles ont commencé à être introduites en 2003 sur les droits de certaines femmes victimes de violences notamment celles qui devraient se voir délivrer ou renouveler un titre de séjour car elles sont entrées par ces procédures légales que j'évoquais conjointes de français ou venus par le regroupement familial des dispositions également sur les victimes de traite qui déposent plainte et sur les bénéficiaires d'une ordonnance de protection c'est à dire des femmes qui obtiennent du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection parce qu'elles sont en danger imminent et grave de violence de la part d'un conjoint compagnon concubin etc donc ces femmes doivent se voir d'après la loi délivrer ou renouveler leur titre de séjour mais en réalité leurs demandes sont l'objet d'une suspicion de fraude très généralisée ou d'un déni de la réalité des violences qu'elles déclarent notamment je pense aux violences de type psychologique au chantage le chantage au papier c'est une des premières violences qui nous est signalée ou tout simplement la mise à la porte par le conjoint qui est aussi particulièrement fréquente et donc le titre de séjour n'est renouvelé que si enfin c'est pas écrit comme ça dans la loi mais c'est la c'est la décision c'est ce qu'on lit dans les décisions il faut que la plainte portée par la victime soit corroborée soit par des documents médicaux indéniables blessures graves hospitalisation ou la condamnation du conjoint une plainte classée sans suite comme le sont beaucoup de plaintes pour violences conjugales c'est considéré par les préfectures comme le fait que les violences ne sont pas établies donc pas de renouvellement du titre de séjour pour les bénéficiaires d'une ordonnance de protection disposition qui a été présentée qui est réellement une avancée importante on voit bien que les décisions sont peu nombreuses par rapport aux demandes et que les femmes victimes ne sont pas durablement protégées en effet le titre de séjour n'est délivré que pendant la durée de cette ordonnance ou la durée de la procédure pénale c'est seulement si l'auteur des violences est condamné que la personne a un titre de séjour durable c'est pareil pour les victimes de traite et de proxénétisme qui portent plainte c'est la condamnation de l'auteur du crime qui seule permet une stabilisation de la situation légale de la personne on comprend dans ce cadre là que le nombre de titres de séjour délivrés sur la base de ces dispositifs est extrêmement réduit et cela bien entendu s'insère dans une problématique plus générale qui est le traitement pénal des violences contre les femmes dont nombre de faits quotidiens et parfois très médiatisés montrent l'insuffisance combien de conjoints agresseurs sont condamnés très peu combien de proxénètes sont effectivement condamnés les victimes ne les connaissent pas forcément ne connaissent qu'un pseudonyme voilà donc impossible de retrouver le proxénète donc des voilà donc des dispositifs qui ont été obtenus par la mobilisation des associations depuis plus de 15 ans et qui dans la réalité s'avèrent dysfonctionnées largement et avec cette toujours cette idée de suspicion d'appel d'air etc. et d'autant plus que toutes les victimes de violences ne sont pas éligibles à une ordonnance de protection toutes ne sont pas des conjointes de français ou des conjointes entrées par le regroupement familial et dans ce cas là aucune disposition n'existe dans le CZA et le dépôt d'une plainte par exemple ne permet pas une régularisation les dispositions sur l'admission exceptionnelle au séjour à notre connaissance ne prennent qu'extrêmement rarement en compte la situation de violence en général l'admission exceptionnelle au séjour c'est par rapport aux liens personnels et familiaux et surtout au travail ce qui rend également très difficile la lutte de ces femmes contre ces violences c'est la difficulté de porter plainte certes elles en ont le droit mais elles craignent ça a été dit évidemment s'elles sont en situation irrégulière d'être interpellées et elles n'ont pas accès à l'aide juridictionnelle ou pas facilement accès à l'aide juridictionnelle pour un certain nombre de démarches qui nécessitent l'assistance d'un avocat par exemple une demande de divorce l'aide juridictionnelle et de droit pour des personnes sans titre de séjour pour des recours au tribunal ou en droit des étrangers mais pas pour d'autres démarches quelques mots sur le droit d'asile mais je crois que vous en avez beaucoup parlé dans vos auditions je signalais que les persécutions et les traitements inhumains et dégradants liés au genre et à l'orientation sexuelle sont maintenant explicitement reconnus là aussi grâce à une mobilisation de très longue date des associations mais leur réalité leur gravité est très souvent sous-estimée dans l'examen des dossiers nous réunissons les réponses aux demandes d'asile que nous aidons à faire les motifs de refus sont toujours rédigés de façon extrêmement stéréotypée on a la nette impression que ces demandeuses d'asile ne sont pas écoutées et ne sont pas questionnées de manière pertinente alors que l'OFPRA bien sûr déclare que les officiers de protection sont formés et qu'il y a des référents depuis plusieurs années en matière de violences faites aux femmes comme en matière de persécutions liées à l'orientation sexuelle mais là encore c'est l'écart entre les principes et les ambitions et les réalités les dispositifs d'hébergement pour les demandeurs d'asile ça a été dit sont tout à fait insuffisants en Ile-de-France je crois qu'on a évoqué devant cette commission la procédure du Blin la question des pays dits sûrs et je crois aussi nous nous sommes nous trouvons particulièrement inacceptable que des personnes demandent l'asile et éventuellement d'ailleurs l'obtiennent mais pour cela ont dû risquer leur vie dans un voyage extrêmement dangereux et il faut réfléchir à des possibilités pour les personnes persécutées et menacées de voies d'accès légales et sûres au territoire français et pas seulement lors de situations de guerre ou de crises particulièrement graves bon j'ai pas une compétence suffisante dans ce domaine concernant l'entrée sur le territoire mais là vraiment il y a quelque chose d'absolument terrifiant pardonnez-moi peut-être ce qu'on va faire si ça vous gêne pas c'est qu'on va demander à la rapporteure de vous poser un certain nombre de questions et à mes collègues parce que le temps passe et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'avoir de vos réponses donc sauf à conclure en une minute cette présentation qui qui dure maintenant depuis un certain temps mais j'aimerais autant qu'on soit sur de l'interaction donc dites-moi si vous avez une conclusion rapide à nous proposer ou est-ce qu'on passe aux questions comme vous voulez je pense avoir été moins longue que les intervenants de la table ronde précédente mais enfin bon c'est pas une question de concours de longueur donc je vous passe la parole madame la rapporteure Sonia Crimi et puis ensuite les collègues qui souhaiteront vous poser des questions également merci beaucoup merci beaucoup mesdames merci docteur d'être avec nous vous voulez voilà prendre la parole après madame le solier donc comme ça vous pouvez finir effectivement vos propos c'est pour ça je vais pas être très très longue j'aimerais seulement dire un mot pour Women Safe qui est un centre pluridisciplinaire donc j'insiste sur le mot pluridisciplinaire et j'aime bien parce qu'on dit la maison des femmes la maison des femmes non ce n'est pas cela et j'aimerais si monsieur foldez ou madame marx vous pouvez nous préciser un parcours d'une femme quand elle arrive chez vous je le dis parce que je me suis déplacée chez vous avec la une fois seule il y a eu un déplacement aussi de la délégation des droits des femmes de l'assemblée nationale parce que vous êtes un exemple il y a Natalia vous y rêve aussi qui vous fait une publicité constante à l'assemblée nationale donc je ne peux pas ne pas vous citer comme une référence aujourd'hui et comme un exemple apporté je le dis je le redis ici un exemple apporté pour un encadrement un vrai encadrement pluridisciplinaire du gynéco ou à l'avocat au psy et j'en passe donc j'aimerais que vous nous présentez cela pour que nous nous puissions tous en tout cas connaître un peu votre centre et qu'il faut le généraliser partout et je pense que c'est l'avenir d'avoir des centres comme le vôtre et en laissant Madame Le Solier bien évidemment analyser ses propos si elle le souhaite mais j'aimerais avec Madame Marthe Monsieur Foldès et Madame Le Solier si vous étiez à ma place qu'il y avait une seule recommandation très importante parce que la littérature que nous avons vue lue vue sur le terrain comme les existences réelles de ces persécutions liées au genre visant bien évidemment comme toujours spécifiquement les femmes telles que les mutilations sexuelles les stérilisations forcées les exploitations sexuelles des hommes sont également concernés par ces persécutions comme les mariages forcés ou les crimes dits d'honneur les enfants et les femmes et les hommes peuvent également être victimes de la traite des êtres humains et si vous étiez à ma place il y a une seule recommandation que vous souhaitez que le rapporteur porte bien évidemment vous pouvez détailler d'autres mais je vous demande de prioriser si possible pour m'en donner une seule recommandation merci encore et honoré de vous avoir avec nous encore une fois Madame la députée Pouziref Merci Monsieur le Président merci Sonia pour ces paroles donc moi je vais dire aussi ma satisfaction de voir que cette commission d'enquête vous reçoit cher Frédéric et docteur Foldès tant l'oeuvre menée par Women's Health est importante pour ces personnes vulnérables particulièrement vulnérables alors tout simplement on souhaite effectivement bénéficier de votre proximité avec ces femmes qui sont meurtries abusées et j'ai des questions pratiques une qui concerne justement le parcours un peu comme disait Sonia et notamment la prise en charge des femmes sur le plan gynécologique les femmes enceintes savoir si elles ont accès à l'IVG aussi lorsqu'elles ont été victimes d'abus donc voilà je pose des questions très directes et deuxièmement à partir des femmes que j'ai pu rencontrer dans le CADA par exemple situé à Saint-Germain-en-Laye à Cher de femmes d'Afrique subsaharienne moi j'ai noté qu'effectivement elles viennent souvent pour protéger leurs filles de l'excision et donc c'est un motif bien sûr très valable elles ont laissé des enfants au pays elles font des enfants aussi à nouveau en France j'ai eu l'impression effectivement on voit des femmes dans des situations précaires mais avec de nombreux enfants en bas âge peut-être me trompe je voulais avoir votre avis et donc ma question corollaire c'était de savoir si elles bénéficiaient à votre avis d'une information suffisante en termes de contraception en termes de protection tout simplement merci voilà on va procéder de la sorte vous allez reprendre la parole ainsi du Women, Safe and Children j'avais une petite question entre tout ça qui concerne la manière dont vous accueillez des enfants par rapport à des adolescents par rapport à des jeunes adultes puisqu'on sait que juridiquement c'est pas du tout la même chose mais que aussi humainement c'est pas la même chose j'aurais aimé savoir comment vous procédiez et j'aurais une question aussi sur l'accueil des femmes immigrées est-ce qu'il y a des provenances avec des typologies d'accueil plus spécifiques différentes on a parlé précédemment des filières notamment nigériane pour la prostitution donc est-ce que vous avez des manières de travailler par rapport à des zones géographiques de provenance qui sont qui sont spécifiques voilà donc on reprend avec l'institut Women, Safe and Children et ensuite on continuera avec le Rajfir merci pour cette introduction qui est pour nous très importante déjà il faut savoir que ce centre il a voulu remettre au centre d'une organisation pluridisciplinaire la santé pourquoi parce qu'on estime qu'une femme en mauvaise santé vous avez beau lui préconiser un certain nombre de choses elle ne sera pas en capacité de le faire par épuisement mais aussi par état psychique dramatique puisque dans les parcours migratoires vous avez cité ces femmes ces femmes qui malheureusement sont violées et qui malgré tout sont enceintes quand elles arrivent chez nous pourquoi elles sont enceintes parce qu'on en a de l'explication elles ont besoin d'un ancrage social et c'est vrai que souvent ces femmes là ont comme critère avoir un enfant ou en tout cas être ancrées dans la société à travers déjà la présence d'enfants donc on est très surpris par le nombre d'enfants alors que le psychotrauma est très présent donc c'est même si l'enfant est issu d'un viol elle ne demande pas l'IVG alors ça c'est un constat que nous faisons chez nous parce que nous avons la chance d'avoir un centre de planification à proximité mais ce n'est absolument pas leur demande en fait la demande ou en tout cas ce que l'on pressent et ce que l'on ressent dans ces femmes là c'est comme si c'était un nouvel ancrage social dans un pays dans lequel elles immigrent mais qui les assoient socialement pour revenir à pourquoi les enfants alors on a deux types d'enfants c'est les enfants qui sont accompagnants mais il faut savoir aussi que beaucoup de femmes ne viennent pas avec leurs enfants après on a la problématique du rapatriement des enfants qui sont restés dans le pays dans lequel ces femmes ont été victimes nous parlons beaucoup des enfants de l'ASE puisque c'est souvent des enfants donc qu'on qualifie d'enfants isolés de jeunes ou voire de jeunes majeurs isolés alors ça c'est des enfants qui souvent posent des problèmes dans les foyers dans lesquels ils peuvent être reçus puisqu'ils les travailleurs sociaux identifient un mal-être sans pouvoir le qualifier et c'est là que l'on trouve par la qualification en fait des consultations que nous faisons pour ces enfants des traumas des psychotraumas liés à des violences qu'ils ont subies ou dont ils ont été témoins au pays voire même sur le territoire français quand ils ont été mal orientés ou en tout cas pas accueillis puisque souvent ils sont déposés on va dire dans un pays sans pour autant être immédiatement accompagnés donc quand ils sont enfin entrés dans le processus administratif de l'ASE on les récupère alors le paradoxe c'est que souvent et Pierre le disait tout à l'heure les travailleurs sociaux ne sont pas toujours formés pour identifier on va dire les différentes maltraitances de ces pays où on pratique par exemple l'excision et souvent on a eu l'occasion d'accueillir des jeunes filles qui ne savaient pas qu'elles étaient excisées et qui pour autant s'étaient installées des problèmes d'énurésie par exemple qui sont des signes cliniques clairement suite à la pratique de l'excision sur le type alors vous avez beaucoup parlé des pays pour revenir au principe d'accueil et du profil des femmes c'est souvent évidemment des femmes d'Afrique subsaharienne mais beaucoup d'Afrique du Nord c'est un peu ces rapprochements de conjoints ces femmes qui sont mal intégrées voire qui ne sont même pas identifiées sur le territoire français et qui subissent finalement on va dire un contexte administratif au bénéfice de l'homme qui les a amenées à arriver sur le territoire français et pour autant elles n'ont pas côtoyé ni les services sociaux souvent elles ne parlent pas la langue tout à l'heure j'ai fait allusion aux traducteurs on a vraiment beaucoup de problèmes parce que les gens qui se disent habilités à accompagner les femmes et qui ne parlent pas la langue on les perd parce que ce ne sont pas réellement des personnes habilitées et la traduction n'est pas nécessairement on va dire tout à fait correcte donc on a un problème d'habilitation ou en tout cas d'accréditation de personnes habilitées à retraduire la parole de la femme qui ne parle pas français et souvent c'est un peu le paradoxe on a des femmes qui sont déjà là sur le territoire français depuis 2-3 ans et qui ne parlent pas un mot français je dirais que ça c'est très important de l'intégrer comme peut-être un objectif aussi c'est de le plus rapidement de les mettre dans une filière dans lesquelles elles peuvent appréhender ou en tout cas elles peuvent obtenir une autonomie au moins par l'échange et la langue pour l'IVG je vous en ai parlé on n'a pas de demande d'IVG au contraire je voudrais revenir sur l'OFPRA et juste rétablir un peu on va dire ce regard un peu critique sur l'OFPRA on a eu la chance d'être conviés par l'OFPRA parce qu'ils sont très en demande d'aide à mieux comprendre les différentes problématiques des femmes et nous avons assisté à des entretiens ils sont de très haut niveau et franchement on était avec Pierre assez sidéré par la manière dont l'OFPRA pourrait investiguer on va dire et s'entretenir avec ces femmes jusqu'à vraiment les pousser dans des retranchements on va dire sur la véracité de leurs propos et je trouvais que c'était pour nous c'était plutôt très bien fait en termes de volonté de vouloir comprendre la présence de la personne sur le territoire français Pierre je alors on est tous au pied de la montagne donc il y a comme ça a été très très bien décrit il n'y a jamais assez de place il n'y a jamais assez de monde qui s'en occupe les gens ne sont jamais assez compétents le problème augmente et la complexité est terrible donc nous on a voulu essayer d'apporter des réponses différentes parce que cette situation qui est celle des migrants et des femmes migrantes en fait les femmes victimes de violences c'est exactement la même chose c'est à dire que nous quand on a commencé à réfléchir à ça il y a peut-être une quinzaine d'années on a mesuré la très grande complexité du problème et la très grande dispersion la France elle a des qualités et des défauts donc les qualités de la France c'est théoriquement sa vocation à représenter les droits de l'homme et à avoir un certain nombre d'initiatives qu'ont peut-être pas les autres pays mais le gros défaut c'est que c'est la France elle est très très compartimentée et elle fonctionne en silo c'est à dire qu'une femme victime de violence comme une femme migrante elle n'a pas un problème elle en a 10 ou 20 et ce qu'on avait constaté en dehors de l'absence de santé ce qu'a évoqué Frédéric tout à l'heure c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait il y avait pas mal déjà de centres où il y avait il y avait des journalistes il y avait des avocats il y avait des travailleurs sociaux et la santé était curieusement très peu présente et ensuite c'est de constater que et c'est encore plus grave pour les migrants c'est quand vous voulez résoudre un problème et bien vous avez à suivre des des circuits qui sont très très complexes déjà pour pour les pour les françaises mais alors pour les migrantes c'est absolument pas possible et cette complexité elle va apporter d'abord une apparence de de mauvais traitements alors que les les sommes qui ont été mises en jeu les investissements qui ont été faits les les il y a quand même énormément de gens comme vous l'avez dit Frédéric par exemple pour l'offre des gens extrêmement compétents mais il y a un gâchis sensationnel formidable parce que c'est trop dispersé donc l'idée de l'institut c'était de cette ce fonds d'abord d'accueillir toute forme de violence de pas les cacaloriser avant vous aviez une maison pour le viol qui n'était pas celle de l'inceste et bien non nous on a toutes les formes de violence ensemble et puis d'essayer d'apporter tout et de façon expérimentale un petit peu ça a démontré le temps incroyable qu'on peut gagner et l'argent incroyable qu'on peut qu'on peut éviter de dépenser pour des répétitions des choses qui ne fonctionnent pas par exemple nous avons donc intégré l'orthogénie dans notre circuit et ce n'est pas une question de faire ou non forcément des interruptions de grossesse mais le fait d'avoir cette compétence immédiate sous la main là il ne suffit pas de dire madame on va prendre un rendez-vous avec un gynéco vous prenez juste le bureau d'à côté vous voyez ce que je veux dire et une femme même en détresse dans la même journée elle peut avoir deux, trois consultations extrêmement différentes et ça fait vraiment avancer les choses c'est les avocats qui nous ont dit ça on a commencé à travailler avec des avocats parfaitement bénévoles au début ils venaient gentiment c'était surtout des femmes en disant je ne sais pas trop ce qu'on fait là et ils se sont aperçus du temps absolument incroyable qu'ils pouvaient gagner dans la résolution de problèmes dans l'avancement d'un parcours judiciaire même sans prendre la victime pour eux c'était simplement ils voyaient un peu le facteur temps extraordinaire donc c'est cette expérience que on voudrait partager avec vous qu'on voudrait dupliquer parce que maintenant ça s'est un petit peu su et on est dans un procédé de décès-marche on va essayer de multiplier un peu notre institut et pour répondre très précisément à Sonia Crémy si on a une chose à dire c'est ce qui est en train de se passer là cet échange entre nous peut-être informel il est essentiel c'est-à-dire que vous êtes des législateurs on est en train d'essayer d'imaginer les réponses aux très grands manques qui vont encore être détaillés et je crois que c'est cette façon de travailler ensemble extrêmement directe extrêmement simple où on vous propose des solutions parce que nous on est des gens de terrain on est des opérationnels de terrain donc on n'est pas trop des on n'est pas trop là pour faire du plaidoyer même si on en fait un petit peu si vous voulez mais on est là en train de se dire ça sert à rien de dire qu'on est nul il y a des solutions expérimentées on va les expérimenter ensemble et surtout on va travailler donc c'est ce genre de travail commun avec vous par exemple que je voudrais essayer de formaliser de rendre plus simple plus direct comment on peut faire pour travailler ensemble imaginer l'avenir moi j'ai travaillé un petit peu sur le projet de loi séparatisme concernant la le service 4 virginité si vous voulez et ce qui a été incroyable c'était c'était la distance qu'il y avait entre ce qu'imaginait le législateur et la réalité des choses alors que les choses sont très simples et voilà un problème l'interdiction du certifié de virginité qui a déjà été très bien réfléchie et très bien argumentée depuis des dizaines d'années par d'autres si vous voulez donc autre chose si on essayait d'arrêter de réinventer toujours les mêmes problèmes il y a des choses qui ont déjà été décidées par d'autres pays est-ce qu'on fait comme eux est-ce qu'on fait pas comme eux et là pour ce petit sujet on a eu un aliment de planète assez intéressant qui fait qu'on est arrivé à sortir à des éléments de la loi qui a vraiment fait très rapidement avancer le problème donc la loi ça doit reposer sur la loi que vous imaginez l'évolution de la loi ça repose sur des concepts pratiques dont nous avons l'expérience et c'est cette expérience de terrain pratique qu'il faut qu'on puisse partager c'est comme ça à mon sens qu'on va faire avancer les choses beaucoup plus vite merci beaucoup je me tourne à nouveau vers vous Claudie Lecellier pour répondre aux différentes questions et toujours essayer d'amener ici à l'Assemblée nationale tout votre savoir pratique vous en avez ô combien il faut qu'on arrive à le comprendre à le saisir oui je vous écoute c'était pour répondre aux questions de Sonia Crimi de ma collègue et moi-même mais qu'elle était l'église enfin excusez-moi mais il me semble pas que vous m'ayez posé des questions déjà mais madame merci merci si vous pouvez me permettre de reprendre la parole puisque je suis à distance donc je vous pouvez couper le micro pour que je puisse Sonia Crimi si vous pouvez repréciser les questions que vous lui avez posées tout à l'heure merci beaucoup exactement c'est ce que je vais faire par rapport à madame Lecellier madame Lecellier il me semble que vous vouliez terminer votre présentation donc c'est pour ça que je n'ai pas posé des questions spécifiques il me semblait que vous avez repris en tout cas dans votre exposé la totalité des réponses la totalité en tout cas des questions qu'on vous a envoyées moi j'aimerais que vous me répondiez sur un est-ce que vous avez une recommandation et si vous y étiez à ma place est-ce que vous avez une recommandation précise à m'apporter à nous ou à nous vous apporter aujourd'hui et deux nous avons une recommandation de la CNCDH qui nous dit qui nous pousse en tout cas à créer un véritable mécanisme national de référence vous savez les ayatollahs de l'harmonisation absolue de la concentration à la limite mais en tout cas c'était proposé un véritable mécanisme national de référence pour la détection l'identification et l'orientation et l'accompagnement des victimes de traite présumée ou à verrer moi j'aimerais avoir votre avis et si vous pouvez continuer et finir votre exposé ça me ferait le plus grand plaisir merci depuis Cherbourg en tout cas et donc je vous redonne la parole si vous pouvez me préciser s'il y a des manières de travailler spécifiques selon les provenances des gens avec lesquels vous travaillez d'accord je vais commencer par le deuxième point nous dans notre association nous faisons un accueil ouvert et inconditionnel et c'est vrai que nous avons pu voir évoluer l'origine ou la situation des femmes qui s'adressent à nous elles viennent s'adresser à nous d'abord pour une écoute pour des informations beaucoup de demandes d'informations juridiques et administratives et un accompagnement dans des démarches notamment d'asile de demande d'asile de régularisation lorsqu'elles sont sans titre de séjour ou face à des situations de violence donc ces situations ne sont pas différentes en fonction de la nationalité de la personne mais par définition une association comme la nôtre rencontre des femmes qui sont en situation particulièrement difficile celle dont la migration ne se passe bien n'a aucune raison de venir nous voir mais en même temps qui ont des ressources et une autonomie qui leur permettent de venir voir une association donc par exemple nous rencontrons la majorité des femmes viennent du continent africain Afrique du nord et Afrique subsaharienne quelques-unes d'Amérique du sud ou d'Europe de l'est mais nous ne pouvons pas toujours recevoir dans de bonnes conditions toutes celles qui viennent pour des raisons de langue il y a des langues que nous parlons l'arabe l'espagnol et sinon nous faisons appel à d'autres femmes qui peuvent faire l'interprète mais il ne s'agit pas d'un interprétariat professionnel et ça pose beaucoup de problèmes donc nous on observe plutôt les différents types de situations ça ne me semble pas être tellement en fonction de l'origine nationale de la de la personne alors je n'ai pas très bien compris votre question s'il s'agit d'une femme sans papier par exemple on examine avec elle s'il y a des chances de pouvoir entrer dans une procédure de régularisation il s'agit alors de rassembler tous les éléments des documents des éléments sur la situation familiale professionnelle etc et comme je l'avais évoqué le premier problème maintenant depuis deux ans et ça ne fait qu'empirer c'est la quasi impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour puisque c'est ça la catégorie qui est désignée comme ça par l'administration préfectorale il faut faire une demande en ligne sur le site internet des préfectures et il n'y a jamais de place disponible bon il y en a quand même certainement quelques-unes puisqu'il y a tout de même des personnes qui sont reçues mais bon il y a donc actuellement une action menée avec des avocats des recours référés auprès des tribunaux administratifs qui et les juges très souvent condamnent les préfectures pour non-accès des usagers à leur droit sinon je pense qu'il faut quand même j'avais évoqué la question de l'asile qui est une procédure tout à fait spécifique qui n'est pas exactement celle concernant les titres de séjour mais je crois que vous en avez déjà beaucoup parlé dans votre dans votre commission je voulais évoquer mais très très brièvement parce qu'on y pense assez peu les personnes qui sont reconnues réfugiées et protégées ont des droits importants et c'est tout à fait positif mais ce qui est très difficile d'obtenir c'est la réunification familiale des réfugiés il y a beaucoup de demandes qui sont rejetées par les ambassades de France avec comme argument le caractère inauthentique des documents et puis juste par rapport à la question de genre si une mère qui est réfugiée veut faire venir les enfants qu'elle a laissés au pays par cette procédure et si le père dispose lui aussi de l'autorité parentale elle doit avoir son autorisation or il peut s'agir d'une femme qui a fui parce qu'elle était victime de mariages forcés de violences conjugales ce qui fait qu'elle ne pourra pas obtenir cette autorisation du père pour faire venir ses enfants et c'est une procédure extrêmement complexe extrêmement coûteuse il y a le prix des visas bien entendu les billets d'avion ne sont pas pris en charge et ces réfugiés je pense notamment à des réfugiés d'Afrique subsaharienne Côte d'Ivoire notamment sont dans une très grande précarité économique et cela pendant longtemps parce qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour arriver à trouver un emploi avoir des ressources avoir des économies avoir un logement il faut compter des années et même pour des réfugiés avec statut de réfugié qui est quand même le statut le plus protecteur qui existe c'est extrêmement difficile et je pense que l'attention n'est pas forcément assez attirée sur ce point en situation du droit au séjour je l'ai déjà évoqué nous notre grande préoccupation c'est la rédaction des articles du code de l'entrée du séjour des étrangers concernant les droits des femmes victimes de violences cette exigence qu'il faut que l'auteur des violences soit condamné pour que la personne ait un titre de séjour durable c'est complètement surréaliste quand on sait le nombre de plaintes y compris de femmes françaises bien entendu le nombre de plaintes qui sont classées sans suite le nombre et donc d'auteurs qui ne sont pas condamnés pareil en matière de proxénétisme donc ça il y a absolument besoin et ce serait alors dans ce qu'elle a si on me demande une recommandation précise moi je voudrais faire la recommandation d'une modification d'un certain nombre d'articles du CZA du code de l'entrée du séjour des étrangers que j'ai ici d'ailleurs et que je peux vous remettre parce que nous dans notre association nous travaillons avec des juristes avec d'autres structures la Fédération Nationale Solidarité Femmes les CIDF la CIMAD etc et nous nous avons depuis des années mené une action de plaidoyer pour une reconnaissance légale du droit au séjour des femmes étrangères victimes de violences sur le territoire français il y a eu des avancées mais c'est loin d'être complet et maintenant on observe un recul dans la pratique avec un nombre de refus beaucoup plus important qu'il y a quelques années oui pour la recommandation de la CNCDH oui bien sûr toute possibilité de de se coordonner pour détecter identifier accompagner les victimes de traite c'est bien mais l'accompagnement ça exige et ça est-ce que c'est prévu ça implique des budgets ça implique des hébergements sécurisés ça implique de pouvoir assurer à ces femmes qu'il n'y aura pas des représailles vis-à-vis de leur famille donc éventuellement les faire venir je pense par exemple parce que moi j'en ai rencontré des victimes de traite des femmes serbes ou nigérianes c'est c'est une situation gravissime de danger pour elles pour leur famille je passe même sur la la menace de enfin qui est faite avec ces fameuses cérémonies enfin pour les nigérianes pas pour les serbes fameuses cérémonies d'envoûtement auxquelles certaines croix durent comme fer voilà donc je suis je pense que l'accompagnement et sortir des réseaux de traite ça implique des acteurs publics d'une très grande force ça il faut démultiplier les moyens de l'office de répression contre la traite des êtres humains l'OFPRA reconnaît des victimes des victimes de traite comme comme réfugiés ou protégés subsidiaires mais pas toujours moi j'ai vu des refus et la les lieux d'hébergement l'emploi la langue voilà c'est immense parce que c'est des femmes dans une situation extrêmement difficile dans une emprise et dans un danger très très grand bien merci beaucoup peut-être s'il y a une dernière question de la rapporteure sinon nous allons nous orienter vers la fin de cette cette audition Sonia Crimi j'aimerais vous remercier monsieur et mes dames parce que vous êtes sur le terrain vous voyez le détail de tout ce qu'on vote les détails des politiques publiques mais on vote est-ce que tu peux fermer la est-ce que tu peux est-ce qu'on peut arrêter ton micro merci ça me permet de ne pas m'entendre est-ce qu'il y a une autre question question ou je continue non non à toi la parole pour pour clore merci 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 un grand merci c'est tout ce que j'ai à vous dire pour conclure tous ces échanges de cet après-midi les récits les récits ont été forts les récits ont été précis comme quand nous avons reçu des personnes mineures on a entendu des mineures mais par l'intermédiaire d'autres personnes bien évidemment quand on a entendu aussi des personnes quand on a démarré nos travaux des personnes qui n'ont pas en tout cas des papiers en France ou qui ont obtenu des papiers après un parcours très difficile je rappelle quand même que 51% et c'est très important je pense que c'est le chiffre de cet après-midi qui est un chiffre très peu connu de la population que 51% des personnes qui migrent ce sont des femmes que les premières victimes des guerres les premières victimes des dictatures c'est toujours les femmes c'est toujours les femmes qui payent l'addition la plus chère et en général ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias j'ose espérer que nous sommes reçus 5 sur 5 par beaucoup de métiers qui nous suivent pour dire enfin essayer de mettre en valeur de mettre en lumière en tout cas ces parcours de femmes ça serait aussi faire honneur à toutes les associations comme les vôtres à toutes les femmes et les hommes qui essayent d'encadrer au mieux qui essayent de faire connaître les droits de ces femmes dans notre pays et je ne peux pas que je ne peux que m'incliner devant autant de travail autant d'amnégation je sais vraiment je sais le travail ce n'est pas des paroles de politique je sais le travail parce que j'en ai visité du terrain on sera avec le président dans 10 jours en Afghanistan non on sera en Irak plus tôt et à Bagdad on rencontrera les yézidis les femmes yézidis aussi on n'oubliera pas toutes vos analyses on n'oubliera pas en tout cas toutes vos recommandations elle sera d'une manière très honnête intellectuellement intégrée à notre rapport moi j'aimerais vous demander si vous avez après notre échange ici aujourd'hui des compléments à nous envoyer par e-mail où vous dites qu'il y a une information qui est essentielle et qui doit absolument être présentée ou être en tout cas dite dans notre rapport je reste bien évidemment très disponible pour cela voilà mille merci encore merci pour toutes les personnes qui sont venues nous voir cet après-midi bravo aux députés aussi qui ont pu rejoindre à distance parce qu'il y en a beaucoup qui sont à distance je tiens à dire à tous nos invités que nous n'avons pas que de députés à distance nous avons aussi beaucoup de députés connectés à distance merci merci madame la rapporteure une précision pour des apports d'informations dans la mesure où il faut rédiger le rapport il faut les informations d'ici la fin du mois de septembre il me semble qu'après ça devient beaucoup plus complexe pour intégrer les données des informations spécifiques dans le rapport merci beaucoup Frédéric Mart c'est Pierre Foldès pour l'institut Women Safe and Children merci Claudie Le Cellier pour le réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées on se retrouve la semaine prochaine pour des auditions consacrées à la problématique des mineurs non accompagnés qui est une problématique également très forte concernant notre pays et concernant les conditions d'accueil et d'accès aux droits de personnes migrantes voilà terminé pour aujourd'hui merci 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 Merci.